... C'est les cas de garde à vue ? À toi, c'est l'intervention de Macron sur l'eau, là. Il a retrouvé son portefeuille. Ah ! Bien, 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 bien. Tout le monde a bien déjeuné ? Prêts à reprendre le taf, les camarades ? On n'est pas là pour s'amuser, il y a encore du boulot cet après-midi, hein, mes amis ? Voilà, nous sommes à la sixième séance, et celle-ci est extrêmement importante, vous l'avez toutes comprises, mais toutes comme l'étaient les autres aussi, bien entendu. Il n'y a pas d'exclusif là-dessus. Toutes nos séances sont importantes, tous nos travaux sont importants, parce que c'est l'avenir de notre organisation, c'est l'avenir de notre CGT, et vive la CGT, mes camarades, bien entendu. J'ai ici le sac, tout de suite, de Gisèle Vidalet, là. Voilà, si jamais elle cherche son sac, il est à la tribune, puisqu'il a été oublié dans les locaux là-bas, je ne sais pas. Bref, pour commencer cette séance, cette séance, comme je le disais, je tiens à accueillir Fabien Guay, sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, et directeur de l'excellente publication et journal qu'est l'Humanité. Nous accueillons y compris, pour cet après-midi, Simon Duteil, co-délégué général pour Solidaire. Applaudissons-le aussi. Donc cet après-midi, mes camarades, les travaux se déroulent comme suit. Nous avons donc une table ronde sur la question des syndicats à lutte gagnante, je présenterai après. Nous aborderons après, évidemment, le thème 3 et les défenses des amendements sur ce thème 3 du document d'orientation. C'est comme ça que nous l'avons tracé. Il y aura donc les votes et ainsi de suite. Et le vote du document d'orientation, mes camarades, donc, on a déjà un gros morceau là. Nous effectuerons donc une petite pause et nous viendrons après sur la présentation de la liste des candidats et de la commission exécutive confédérale et la commission financière de contrôle proposée par le CCN. Ce serait bien qu'on essaye tous de s'écouter, mes amis, parce que sinon, cela va être compliqué. J'ai de la voix et je peux tenir, mais ce n'est pas sûr que vous, vous tiendrez aussi longtemps que moi. Présentation de la liste et il y aura évidemment l'ouverture d'un débat sur cela. Nous passerons à l'explication du vote et à l'élection, donc, et au vote pour la CEC et la CFC. Présentation de la liste des candidats du comité de gestion, aussi mes camarades, cogetise proposée par le CCN. C'est un élément essentiel de vie de notre organisation aussi et nous ne pouvons pas passer à côté. Nous aurons une petite intervention culturelle, annonce des candidatures pour la composition et de la CFC et tout cela va occuper grandement notre journée, mes camarades. Donc, nous allons tout de suite commencer par accueillir, parce que nous sommes en congrès, mais les luttes continuent et il se passe des choses dont nous devons faire état ici à ce congrès. Donc, il y a Macron en ce moment qui est dans les Alpes. Alors, je ne sais plus si c'est les Hauts ou les Bass. Pardon ? C'est dans les Hautes-Alpes. Il est en déplacement sur la question de l'eau bien précieuse. Cela a été évoqué ce matin dans le cadre de l'avenir de notre vie et de notre planète. Évidemment, l'eau qui, demain, sera un enjeu plus que crucial et surtout syndical aussi. Et il est grand temps que nous nous réapproprions, mes camarades, là aussi, la question de la gestion de l'eau dans son entier. Cela nous appartient. C'est un bien national et public et cela ne peut pas être soumis au capitalisme non plus. Donc, je laisse la parole à des camarades. Excusez-moi, je n'ai pas... J'ai Valérie et Florence. À Alexandra, pour moi. Impeccable. Cela commence bien. Ne vous affolez pas. Tout ira bien. On s'y retrouvera. Donc, je laisse la parole sous le suite à Alexandra. Mes camarades, comme certains d'entre vous le savent, Macron a choisi cette journée pour faire sa première sortie en territoire depuis la réforme et le 49-3. Après avoir annulé un déplacement à Toulon, il vient parader chez nous dans les Hautes-Alpes, troisième département le moins peuplé de France, pour parler de l'eau. De l'eau, mes camarades ! Et il ne vient pas seul, mais avec six compagnies de CRS et plus de 1 000 policiers des endarmes dans un département de 140 000 habitants. Il a peur. Il est acculé. Il envoie les gendarmes démonter les banderoles, même dans la montagne. Alors qu'un comité d'accueil pacifiste l'attendait, mes camarades sur place sont en train de se faire nasser, gazer violemment par nos forces de l'ordre. Mais quel ordre ! Ils sont responsables dans les tensions qui montent, menant déjà à deux interpellations. Alors que les copains sont assez présents, mais nassés, le maire ose dire dans les médias que le manque de manifestants sur place est la preuve d'un essoufflement du mouvement. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres, mes camarades. Toute notre CGT est rassemblée ici. Alors nous vous interpellons pour dire à Macron que même s'il nous réprime, nous serons là encore plus nombreux. Même s'il en rêve, même s'il en rêve, nous ne passerons pas à autre chose. Et pour soutenir nos camarades du 05, car quand on touche à l'un d'entre nous, c'est à toute la CGT qu'on touche. S'il vous plaît, mes camarades, faisons du bruit ici, dans ce congrès, montrons-lui que même au fond des Alpes, la CGT ne laisse rien passer. Nous ne nous laisserons pas museler. Allez-y ! Emmanuel Macron, il va faire tout noir chez toi. Emmanuel Macron, si tu continues, il va faire tout noir chez toi. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, s'il va faire tout noir chez toi. Emmanuel Macron, si tu continues, il va faire tout noir chez toi. Oui ! Apporte ton soutien ! Emmanuel Macron, si tu continues, si tu continues, il va faire tout noir chez toi. Emmanuel Macron, si tu continues, il va faire tout noir chez toi. Applaudissements Merci à tous ! Merci, merci, et évidemment, toute notre solidarité, évidemment, évidemment, et sur ce combat de là aussi, nous devons être présents, je le rappelle et je leur dis. il y avait une deuxième intervention rapide aussi, concernant des camarades du Tarn, qui aujourd'hui sont en garde à vue, quatre camarades du Tarn qui sont en garde à vue, et j'appelle Florence et Valérie à intervenir là rapidement, s'il vous plaît, dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous ! Allez ! Il faut faire vite, ils sont en garde à vue, les camarades ! Bonjour les camarades ! Ce matin, quatre militants ont été arrachés à leur famille dès 6h du matin, tels des bandits, juste parce qu'on leur reproche d'avoir allumé quelques feux de poubelle devant la préfecture, ça a à peine abîmé la peinture, mais en attendant, ils sont quand même en garde à vue et ils risquent d'y passer quelques heures encore. Donc, ce matin, Brun-le-Bat combat dans le Tarn, on a réussi à mettre du monde devant le commissariat, donc ils y sont toujours, donc ce qui nous choque, c'est que ces camarades, bien sûr, soient en garde à vue, traités comme des bandits, mais un camarade du livre, il y a deux jours, avait dit que des membres, six membres d'extrême droite avaient tabassé deux camarades de la CGT, par contre, les membres d'extrême droite, qui sont connus, restent complètement à liberté, c'est une honte. Nous tenons donc à soutenir tous ces camarades, les quatre camarades, un membre de la Confédération Paysanne, un camarade de Solidaire et un camarade de FSU, et un dont on n'a pas encore l'identité. Je crois qu'on a des invités de la Confédération Paysanne et de Solidaire, donc je pense qu'il faut absolument apporter notre soutien à tous ces camarades. Je crois que sur l'ensemble des départements, il y a des cas similaires, donc il n'est pas possible de laisser faire. Il y a des rassemblements un peu partout ce soir pour grogner et crier contre la répression policière, et il faut absolument être à nouveau devant les préfectures ce soir partout en France. Donc soutien total à tous ces camarades et jusqu'au retrait et au-delà. Merci les camarades. Malheureusement avec cette lutte et tous les combats qui sont menés aujourd'hui, ça accompagne aussi beaucoup de répression. Encore un témoignage qui nous arrive et ce n'est pas des moindres non plus. Oui, alors nous c'est la Corrèze, le Limousin, et nous avons deux jeunes en comparaison immédiate aujourd'hui au tribunal de Tulle et au tribunal de Brive-la-Gaillard parce qu'ils ont fait des gestes un peu révolutionnaires. Voilà. Vas-y, vas-y, j'explique. C'est la première fois qu'on voit ça en Corrèze. On a reçu des grenades des encerclements, des grenades lacrymogènes. Ils s'en sont pris surtout aux jeunes parce qu'ils ont peur que la jeunesse se lève et elle est en train de se lever. Il faut qu'on soutienne les jeunes. Et dans le lot, il y a un camarade CGT, des travailleurs de l'État, qui a été mis en garde à vue 48 heures parce qu'il a été gazé et qu'il a répondu qu'il ne voulait pas se laisser gazer. Et c'est comme ça qu'on traite les travailleurs. Et les camarades sont en soutien devant le tribunal. Pour lui, on leur a fermé les portes du tribunal. Voilà. On continue la lutte ! Bien sûr, mes camarades, on soutient et on apporte toute notre solidarité, évidemment. Mais cette solidarité aussi, ça ne doit pas être démo. Donc, il faut accompagner sur place, comme il le faut, évidemment. Et ça, c'est important. Je n'ai pas présenté, mais quand même, en assesseur, à côté de moi, il m'accompagnera toute l'après-midi, Catherine Giraud. Voilà. Que certains connaissent. Et Yves Gobi, que les camarades de la construction soutiennent pleinement. Je le sais. On verra, on en rediscutera. Donc, je le disais tout à l'heure. Maintenant, on va avoir une table ronde sur la question des syndicats. Ah, Olivier Champetier, secrétaire de l'UD du 91. Voilà, mes camarades. En tant que président. Nous allons avoir une table ronde, donc, sur le thème de syndicats et luttes gagnantes. Alors, les luttes, il faut qu'elles soient gagnantes, et elles le sont de plus en plus, fort heureusement. Et surtout, si on continue, elles vont l'être encore plus gagnantes. Donc, à la table, là, sur ma gauche, je présente donc Axel Perronzig de Luxfer. Donc, c'est une entreprise que nous avons déjà évoquée dans nos débats, mes camarades. Applaudissements Élodie Dupuis de Arco-Châtellerault. Applaudissements Adèle Tellez de Monoprix Belleville. Voilà. Et pour animer cette table ronde, évidemment, Muriel Régnier aussi. Voilà. J'aurais juste un peu... J'ai juste une petite intervention avant de vous laisser complètement la parole, mes camarades. Excusez-moi. Nous avons vécu un petit événement, non pas dramatique, mais plutôt qui portait une incompréhension entre une intervention d'éducation populaire et certains camarades des représentants de l'intérim. C'est compréhensible. Mais, en tous les cas, voilà, j'ai juste une petite déclaration à faire. C'est très court, vous allez voir. Mais qui va remettre tout le monde d'accord et qui fait que, finalement, l'incompréhension, elle est levée quand on discute et qu'on s'écoute. Voilà. Hier, une initiative culturelle contre les idées d'extrême droite vous a été présentée par la compagnie La Langue Perdue. Elle réinterviendra, d'ailleurs. Cette initiative s'inscrit pleinement dans une démarche de soutien de la CGT aux activités artistiques et culturelles qui sont aussi un outil d'émancipation pour les travailleuses et les travailleurs. Cette initiative a heurté certains d'entre vous. Nous tenons à préciser qu'elle a été créée spécialement pour notre congrès et avait pour seul objectif de dénoncer les idées d'extrême droite dans le monde du travail. Des camarades ont eu le besoin d'échanger avec les comédiens à la fin de la représentation. Les comédiens ont apprécié d'avoir l'opportunité d'expliquer leur démarche. Il semblerait qu'il y ait eu une incompréhension sur la nature des échanges. Les comédiens n'ont pas subi d'agression et nous souhaitent de bons travaux pour la suite de notre congrès. Voilà, mes camarades. La précision était importante pour tout le monde. Bien, je passe donc la parole maintenant à la table ronde. Muriel, c'est à toi. Merci. Bonjour les camarades. Cette table ronde, donc, nous avons trois camarades qui ont mené des luttes gagnantes dans des secteurs différents. Et pour commencer, Elodie Dupuis, d'Arco Châtellerault, sous-traitant de Louis Vuitton, qui a mené une lutte pour maintenir la production et l'amélioration des conditions de travail. Je te laisse la parole. Voilà. Donc, bonjour. Donc, moi, c'est Elodie. Je suis maroquinière chez Arco à Châtellerault depuis cinq ans. Donc, c'est situé dans le 86. Arco, c'est environ 1000 salariés, intérimaires compris. Mon entreprise fait partie de nombreux sous-traitants du groupe Louis Vuitton. Comme des dizaines de milliers d'autres salariés, chez les donneurs d'ordres comme chez les sous-traitants, nous fabriquons des sacs à main de luxe pour Vuitton, d'autres pour Hermès ou Chanel, dont de nombreux modèles sont vendus plus de deux à trois fois le montant de notre salaire mensuel. Nous sommes 80% de femmes dans ce secteur à fabriquer des produits de prestige en étant payées à peine au-dessus du SMIC pour les sous-traitants. Ce travail rigoureux où les conditions de travail sont difficiles a des conséquences sur notre santé physique et mentale. Certains collègues qui n'en pouvaient plus de cette situation ont adhéré à la CGT il y a quelques années pour se présenter aux élections du personnel et ainsi tenter d'améliorer les choses. Ceux qui ont été élus ont essayé de développer la CGT grâce au suivi de l'Union locale de Châtellerault et à l'appui de la Fédération textile, habillement, cuir, blanchisserie. Régulièrement, sur les panneaux syndicaux, les délégués CGT ont valorisé les avancées, même celles qui paraissaient petites, pour montrer aux collègues le travail syndical et tout ce que l'on essaie de faire pour eux et avec eux. En 2022, alors que l'inflation s'envolait, les ouvrières avaient compris l'enjeu de la négociation et attendaient avec impatience les NAO pour boucler leur fin de mois. A la suite des propositions CGT, à la deuxième réunion, alors que la délégation syndicale revendiquait 220 euros bruts, la direction n'en accordait que 90. Très déçus, plus de 500 salariés sont sortis en grève pour la première fois. Il aura fallu plus de 3 jours de grève majoritaire dans les ateliers et plusieurs propositions de la CGT pour qu'un protocole de fin de conflit soit voté par les salariés et signé par la direction. Plus 128 euros bruts de plus par mois pour toutes et tous, une majoration des heures de nuit, le maintien des primes, un forfait mobilité de 100 euros et en plus une journée par enfant malade par an rémunéré. Nous avons douté et parfois eu peur de ne pas y arriver, mais le fait d'avoir été accompagné localement par l'UL et appuyé nationalement par la Fédération THCB nous a permis de prendre du recul sur notre conflit et de trouver une issue favorable pour les salariés dans cette négociation sous tension. Depuis, même si ce n'est pas toujours facile au quotidien, nous avons amélioré nos communications syndicales et avons réussi à renforcer la section syndicale en faisant adhérer de nombreux collègues. Nous avons construit ensuite une liste pour les élections CSE qui visent à représenter la diversité des salariés de l'usine. En janvier, nous avons fait élire tous les candidats au 1er collège et commencé une percée au 2e collège. La CGT est représentative à 100% chez Arco. Ceci nous donne plus de responsabilités et participe concrètement à améliorer notre rapport de force. Nous sommes également nombreuses à participer aux grèves, aux débrayages et aux manifestations contre la loi sur les retraites qui veulent nous faire travailler toutes et tous deux ans de plus. Qu'ils viennent déjà voir l'état de nos mains, de nos bras et de nos épaules à 60 ans. Notre retraite, on veut la vivre en bonne santé et on veut aussi que nos enfants aient du travail. Dans ce secteur de luxe comme ailleurs, il faut continuer à implanter la CGT en partant des réalités des salariés et plutôt que des grands discours, il faut comprendre nos difficultés réelles. Chez nous, le syndicalisme est nouveau et il mettra du temps à s'imposer aux donneurs d'ordre du CAC 40 qui cherche en permanence à le réprimer. C'est parce que la CGT écoute, accompagne et forme, bref, qu'elle est utile au quotidien que nous pourrons avoir de grandes victoires sociales demain. Comme dans notre acte lors de la grève pour nos salaires, nous reprenons le mot d'ordre fédéral sous-traitant, oui, sous-payé, non, merci. Merci beaucoup Elodie pour cette présentation. Maintenant, je vais donner la parole à Axel de Luxfer qui va nous présenter le projet de réimplantation de ton usine alors que celle-ci était fermée. Bonjour à tous. Axel Perronzic, je suis l'ancien représentant syndical de Luxfer Gersa. On n'est pas forcément très connu, mais le groupe auquel on appartenait l'était plus. On est une ancienne entreprise du groupe Péchiné. Je sais qu'il y en a d'autres dans la salle qui en ont fait partie. On était une entreprise spécialisée en fabrication de bouteilles de gaz à oxygène, notamment d'appareils respiratoires isolants pour les pompiers et de pièces détachées pour l'armement. Donc une boîte dans l'aluminium qui est basée à proximité à Gersa pour ceux qui ont eu le temps de faire un peu de tourisme. En 2018, fin 2018, on nous a annoncé la fermeture de notre entreprise. Un plan de licenciement, enfin un plan de sauvegarde de l'emploi comme ils l'appellent. Sauvegarde les emplois en fermant des usines. Ou qui entraînait la suppression de 136 postes et de 27 postes intérimaires dans l'entreprise. Fermeture définitive avec la délocalisation de notre activité en partie entre l'Angleterre et les Etats-Unis. Donc, pour la part, on n'était pas une grande culture de grève. Il y avait eu deux grèves depuis les années 2000 dans l'entreprise. Et ça nous est tombé dessus comme un coup de massue. Et là, dès le premier jour de l'annonce, donc on l'a appris comme tout le monde dans les médias, on a vu toute la CGT des autres entreprises commencer à débarquer pour nous soutenir. On a un gros bassin de métallurgistes, on a vu notre union départementale, notre USTM, venir débarquer et commencer à venir nous soutenir. Malgré qu'on était un peu perdus et il faut gérer avec les nouvelles ordonnances Macron, avec 3 à 4 mois pour essayer de sauver son entreprise, pour eux essayer de négocier notre départ au mieux. On a pris la décision de ne pas discuter du plan de licenciement et de négocier les conditions, mais de négocier la sauvegarde de notre entreprise. Donc, notre grand mal, c'est d'avoir été rentable parce qu'étant rentable, le droit de propriété s'applique toujours. On n'était pas au tribunal de commerce, pas au redressement judiciaire. Donc, ils ont pu nous fermer et rester propriétaires des actifs, ça veut dire pas de possibilité de repreneur, malgré les soi-disant lois Florange qui sont censées revitaliser les territoires. Bon, c'est en tout cas pour notre casque que ça a donné. Donc, l'usine a théoriquement fermé en 2019, en juin 2019, après des semaines et des semaines de grève. Pour autant, même après nos licenciements, on n'a pas lâché l'affaire puisqu'on a décidé de rester dans l'entreprise en essayant de continuer à négocier après la fermeture de notre usine et nos licenciements pour essayer de sauver les emplois, les forcer à vendre et attirer des industriels. Et donc, avec la CGT, on a mis en place des audios. Ils ont mis en place pour que chacun, à chaque niveau de la CGT, que ça soit de l'UL, l'UD à la Confédé et pareil du côté de notre Fédé, chacun ait le même niveau d'information et une fois par semaine, part avec un plan d'action pour aller interpeller les personnes qui allaient bien. Tant les journalistes, les politiques, monter des plans, que ça soit des plans pour essayer d'attirer d'industriels, les grèves, les occupations d'usines. Pour autant, rien n'a été fait. Je vous rappelle, on fabriquait des bouteilles d'oxygène médical. On continue à occuper l'usine pendant le Covid. On a arrêté de l'occuper à cause de ça, d'ailleurs. Ça n'a pas fait relancer notre activité malgré la pénurie du matériel qu'on avait. Dans toute l'Europe, je précise. On est la dernière entreprise d'Union Européenne à en produire. On a occupé l'usine pendant 53 jours, jour et nuit. Et on était déjà resté en l'usine. Donc, si vous comptez novembre 2018. Et on a fini par en sortir en mars 2020. Donc, pratiquement un an après nos licenciements. Les négociations se faisaient en préfecture, avec la préfète. On nous traitait de fous. On nous disait, vous entraînez tous vos collègues dans votre chute. Vous sacrifiez leur avenir pour essayer de sauver leurs actifs. Nous, on croyait en un idéal. La CGT croyait en cet idéal aussi. Quand on a eu des gros coups de mou qu'on n'y croyait plus, eux, ils y croyaient toujours. Ils nous ont apporté ça. Et même si des fois, on avait des grosses baisses de morale, on était à deux droits de lâcher, eux, ils y ont toujours cru. Ils nous ont apporté ça. C'est ces CGT-là, moi, que je vis et que j'ai vus depuis 2018. Je précise, c'était mon premier mandat. Je ne savais même pas ce que c'était une USTM, une UD, avant que le plan de licenciement nous tombe sur le coin de la tête. Pour la plupart de mes collègues, c'était pareil. Et même après la fermeture, même après le Covid et cette fée chassée, on avait monté des belles barricades, les plus grandes de la région. On avait 5 mètres de conteneurs, soudés les uns avec les autres, soudés le portail et virés notre directeur de l'entreprise. Ça, c'est peut-être le plus gros plaisir qu'on a eu. Tous les projets industriels qu'on a montés, quand je dis « on », je parle des salariés, de tous les salariés, une centaine de salariés qui a travaillé à monter un plan industriel, aidé avec les sociétés d'expertise comptable et la CGT. Dans toutes ces strates, on finit par réussir à attirer 11 industriels. 11 industriels qui ont commencé à entamer des négociations pour le rachat de notre site, qui malheureusement n'ont pas abouti. Le droit de propriété en France prime avant tout, surtout quand il s'agit d'une société américaine qui est propriétaire. On a quand même réussi à finir à convaincre un industriel de remettre de l'argent pour essayer de réinvestir une nouvelle usine, pour essayer de réimplanter nos activités sur le territoire. Et aujourd'hui, on a 11 emplois de recréés en bureau d'études des anciens de chez nous pour reconcevoir cette usine. Donc la bataille est encore longue. Si vous comptez depuis 2018, ça fait 4 ans et demi qu'on est impliqués dedans. C'est un combat qui va durer, je pense, plus de 10 ans. Et on va essayer d'aller jusqu'au bout, parce que je pense que c'est un beau projet. Ça montre que les ouvriers connaissent leur outil de travail, connaissent à qui ils le vendent, qu'on n'avait pas besoin d'eux, qu'on peut être même mieux sans eux, et puis qu'on puisse aller au bout avec un projet qui a été construit tous ensemble, avec les salariés, avec la CGT, et qui peut permettre qu'on peut continuer à mettre de l'industrie métallurgique au lieu qu'elle se délocalise tous les ans sur notre territoire. Donc voilà. Je tiens juste à remercier toutes les personnes, j'en ai vu plusieurs, qui nous ont soutenus et qui continuent à y croire, et toutes les entreprises du coin qui sont venues occuper l'usine. Parce que je peux vous dire que quand il y a des syndicats d'autres entreprises qui passent du temps et qui sacrifient leur vie de famille pour venir dormir avec vous sur des lits de camp au milieu de presse graphité, pour ceux qui connaissent un peu la forge, c'est pas très agréable. Constellium, Valeo, Aubert et Duval, les ACC, pour ne citer qu'eux, Renault Trucks, que ça soit de notre département ou carrément de toute la région. Moi c'est cette image-là que j'ai de la CGT et que je continue à avoir, et c'est grâce à ça que je crois qu'on peut aller au bout de ce projet. Merci Alex, merci pour cette présentation. Et donc troisième intervenante, Adèle Telliez, qui est sur l'union locale du 19ème. A toi la parole Adèle. Merci. Oui, bonjour à tous les camarades. Donc moi je ne suis pas du monoprix de Belleville, moi je suis jardinière municipale à la ville de Paris, de la Fédération des services publics et de l'union départementale de Paris, et je suis en effet secrétaire générale de l'union locale du 19ème arrondissement de Paris. Et c'est à ce titre-là que j'ai donc accompagné cette lutte avec de nombreux autres camarades. Donc cette lutte au monoprix Belleville, elle a commencé il y a un an et demi. C'est le 25 octobre 2021 que des travailleurs sans papiers, livreurs à vélo de l'entreprise Stuart, se sont mis en grève devant le monoprix de Belleville. C'est un monoprix qui se situe dans le 19ème arrondissement à Paris, et ces travailleurs sont contraints de se placer au statut auto-entrepreneur. Leurs revendications c'étaient les suivantes, obtenir leur régularisation, une requalification en CDI et une hausse de rémunération. Alors dans cette histoire, deux grands groupes sont particulièrement concernés. Il s'agit du groupe Casino, auquel appartient monoprix, et du groupe La Poste. Ces deux groupes, ils entretiennent de longue date un partenariat étroit au détriment des travailleurs sur divers aspects. Notamment, Monoprix, pour assurer la livraison à domicile à Paris, fait appel à une société spécialisée. Cette société, elle s'appelle Pickup Logistics. C'est une filiale de Géoposte qui appartient au groupe La Poste. Alors attention, ça va devenir de plus en plus compliqué. Pickup Logistics recourt à son tour à l'entreprise Stuart, qui est une autre filiale au sein de Géoposte, qui elle-même recourt à l'entreprise GSG, qui réalise les contrats avec les autres entrepreneurs, qui livrent les courses en vélo-cargo. Il y a donc bien cinq niveaux de sous-traitance. On est face à une chaîne de sous-traitance en cascade, dans laquelle, on ne va pas se mentir, on a mis un peu de temps à se retrouver. Ce genre de cascade sert à diluer les responsabilités des patrons et à mettre le flou parmi les interlocuteurs. Sur la notion d'auto-entrepreneur, évidemment, on utilise des gros guillemets. Ce sont des travailleurs sans papier qui étaient obligés de se placer sous ce statut par un employeur qui les planifiait jusqu'à 60 heures par semaine, les faisait travailler 7 jours sur 7, les sanctionnait ou les licenciait, en les excluant tout simplement de l'application. Ben oui, c'est pratique l'auto-entrepreneuriat, pas besoin d'un entretien préalable à licenciement. Il suffit de supprimer le compte de celui qui gêne, de l'application. C'était, vous l'avez compris, complètement du salariat déguisé. Alors dans cette lutte, tout a démarré par un événement d'apparence anodin, quand une élue CGT du Monoprix Belleville a entendu une discussion surprenante à propos d'un vélo-cargo qui aurait été volé. Et le responsable demandait au livreur de rembourser 5 000 euros. La militante CGT de Monoprix est intervenue pour rappeler que les sanctions pécuniaires sont interdites. Et petit à petit, elle a compris la situation de ses livreurs, sans papier et auto-entrepreneurs. Alors elle a immédiatement alerté son syndicat, l'US CGT Commerce de Paris. C'est important de raconter la jeunesse de cette lutte, parce que c'est bien parce que la CGT est implantée chez l'entreprise donneuse d'ordre Monoprix qu'on a été en contact avec ses travailleurs du sous-traitant. Et ça, c'est un élément essentiel pour obtenir la victoire. Le lien entre les travailleurs des entreprises donneuses d'ordre et celles des entreprises de sous-traitance. De fil en aiguille, la CGT Paris a découvert cette cascade de sous-traitants et les méthodes détestables des employeurs. On a alors réuni plusieurs fois les livreurs concernés. Lors de ces discussions, il est devenu évident qu'une lutte était nécessaire. Il faut souligner aussi que cette lutte a été lancée dans le cadre de l'action coordonnée par l'URIF et la CONF qui a rassemblé à l'automne 2021 plus de 300 travailleurs sans papier, livreurs, plongeurs, ouvriers et boueurs intérimaires dans diverses professions qui se sont mis en grève pour leur régularisation avec occupation de leurs entreprises sur 8 sites d'Ile-de-France. Donc pendant 10 jours, les livreurs en grève ont tenu leur piquet de grève avec l'aide des militants de Monoprix, de l'US Commerce de Paris, du syndicat des postaux de Paris, du syndicat des livreurs à deux roues, de la Fédération des transports, des unions locales parisiennes et de l'union départementale Paris. Ils se sont mobilisés et ont organisé cette lutte devant le magasin de Belleville. Ils ont chanté, scandé, rient sur le piquet et nos liens se sont renforcés. Un remerciement particulier aux camarades de l'ALS sans qui on ne pourrait pas assurer ces initiatives sereinement. Merci. Une pétition était proposée à la signature dans la rue devant le piquet de grève et aux clients du magasin. Elle a recueilli plus de 1200 signatures. Ça témoigne du fort soutien de la clientèle et des habitants de ce quartier, dont la solidarité financière via la caisse de grève a aussi permis aux travailleurs en lutte de tenir. Alors le 3 novembre 2021, les grévistes ont gagné. Ils ont obtenu gain de cause grâce à leur détermination et à leur solidarité au sein du mouvement coordonné par la CGT. Ils déclarent leurs revenus aux impôts, ils paient l'URSSAF, ils participent au bon fonctionnement de la société. Il était normal et légitime qu'ils obtiennent un titre de séjour. Ils ont obtenu non seulement leur régularisation, mais aussi une requalification en CDI. Sur deux facteurs majeurs de la précarisation, la question des papiers et celle du contrat de travail, ils ont gagné. Bravo à eux. Alors cette lutte a permis d'affirmer des positions importantes de la CGT. Nous luttons contre les effets destructeurs du recours à toujours plus de sous-traitances, car ces recours cassent les collectifs de travail. Nous luttons aussi contre le cours abusif au statut d'auto-entrepreneur. La grande majorité des travailleurs auto-entrepreneurs le sont contraints et forcés. Le CDI à temps plein doit être la norme. Et enfin, nous luttons contre l'exploitation des travailleurs sans papiers et nous exigeons des papiers pour toutes et tous. C'est ça notre CGT, une CGT en capacité d'accueillir toutes et tous sur la base de nos positions dans l'exploitation capitaliste. Une CGT qui affirme haut et fort que oui, nous faisons partie d'une même classe sociale. Que oui, même si nos conditions diffèrent, nos sorts sont profondément liés et nous devons lutter ensemble. Dans une période de montée des idées d'extrême droite, réaffirmer notre soutien à toutes seules et ceux qui risquent leur vie pour venir ici est indispensable. Alors en bilan, cette lutte a été victorieuse à notre avis grâce à plusieurs éléments clés, trois en particulier. Premièrement, une analyse rigoureuse de la situation des travailleurs sans papiers en Ile-de-France. ainsi que du statut d'auto-entrepreneur et de comment ces éléments interagissent entre eux, précarisent les travailleurs et freinent leur capacité de mobilisation. La CGT a acquis dans les luttes une expérience importante dans ces domaines qui permet de nourrir les luttes suivantes. Deuxièmement, les échanges avec les travailleurs qui ont permis de construire des revendications à partir de leurs besoins réels et de sortir de nos présupposés de responsables syndicaux, de construire ensemble les formes de la mobilisation. Et troisièmement, le travail collectif des organisations de la CGT à tous les niveaux, syndicats professionnels, FEDE, ULUD, Union Régionale, CONF. Enfin, pour finir, rapidement, un point de vue personnel. Cette lutte m'a permis de me rendre compte que les discours sur les difficultés à faire grève du fait de la précarité et des bas salaires, certes, puisent dans les réalités d'existence de notre classe. Mais ils risquent aussi, parfois, de désarmer notre classe sociale. Ce qui fait qu'on ose se mettre en grève, même pour des travailleurs sans papier, auto-entrepreneurs et payés au lance-pierre, c'est la confiance dans l'action collective. La confiance dans le fait que la force des travailleurs, c'est la grève. Et c'est le rôle de notre organisation syndicale de construire cette confiance. Alors vive la lutte des classes et vive les luttes des travailleurs sans papier. Merci Adèle. Elle est belle, notre CGT. Trois expériences, trois luttes. Quand la lutte est là, quand la solidarité est là, quand on converge, la CGT, elle est forte. La CGT, elle peut tout renverser. Et la CGT, elle va gagner. Merci les camarades. Merci à vous. Voilà, c'est revenu. Merci, merci. On les applaudit bien fort, surtout. Encore tout notre témoignage. Debout, les camarades. Ce n'est pas fini. Les luttes, non, ce n'est pas fini. Il faut les soutenir et on a besoin de soutien en ce moment les uns les autres. Bien. J'en profite pour appeler à la tribune. Donc maintenant, Jacques Elieze. Sophie Trochet, Benoît Martin, Camille Borzex, Cédric Bottero et Magali Esco. Bonjour. Monsieur le Président. Oui. Et j'appelle la liste qu'on me donne. Oui, oui. J'ai oublié mon nom, mais comme on s'était mis d'accord lundi soir, il... J'ai pas de souci, mais voilà, moi, je... Voilà. On t'avait oublié, Pablo. C'est bon ? D'accord. Bon, mes camarades, nous allons pouvoir entamer la question de la partie 3 du document d'orientation. Et la commission des amendements est présente pour répondre à vos questions. Donc, je vous le rappelle quand même, la règle est simple. Ne peuvent intervenir que ceux syndicats qui ont déposé un amendement. Donc, n'oubliez pas, surtout, vous vous présentez. Et si vous avez le numéro de votre amendement, ce qui facilitera grandement la vie de nos camarades à la tribune, pour expliquer les choses. Oui, juste un petit message. On appelle au pied de la tribune l'union départementale 36 et l'union départementale 82. Cela pour la question de la rédaction de motions concernant les libertés et les locaux syndicaux. S'il vous plaît. Merci. Non, celle-là, elle n'est pas écrite. Tout à l'heure, la question, il y avait, vous avez eu sur table la motion du Congrès. Vous aviez jusqu'à 14 heures pour déposer les amendements et ainsi de suite. Celle-ci va revenir vers 16h et 16h30. On la lira, on la soumettra au vote boîtier du Congrès. En même temps, voilà. Avec ce qui aura été rajouté de ce que vous avez apporté, évidemment. Voilà, je passe la parole à la commission des amendements. Donc, rebonjour à tous, mes camarades. J'espère que vous avez bien mangé. Dans ce Congrès, on peut dire que les lentilles, c'est la vie. C'est des vitamines, ça fait du bien. Donc, c'est avec plaisir que j'ai de nouveau la charge de m'exprimer au nom de la commission. S'il vous plaît. Avant que les échanges s'engagent sur la séquence de défendre des amendements. Je rappelle aux camarades aguerris et je le dis aux primo-congressistes. Seuls les amendements refusés peuvent être défendus. Les importantes évolutions apportées au thème 3 démontrent tout à la fois le sérieux et la qualité des amendements déposés. Tout comme le sens des responsabilités qui ont guidé chaque membre de la commission dans l'important travail de traitement des amendements. Aucun des points qui pourraient apparaître comme clivant n'a été passé sous silence. Systématiquement, nous avons pris le temps d'en débattre pour construire un texte non pas consensuel. Cela n'aurait pas de sens, mais de nature a résolument engagé notre CGT sur sa visée politique de transformation sociale. Ainsi, concernant notre rapport au parti politique ONG Association, le texte a été fortement enrichi afin de préciser notre état d'esprit, notre visée politique, les conditions qui entourent notre démarche. D'ailleurs, nous notons que cela correspond à des interventions de mardi après-midi. Concernant la question de l'unification, on en a aussi parlé ce matin. Là aussi, nous avons réuni en commission à prendre la mesure de nombreux amendements. Le projet de texte amendé qui est soumis ne fait pas de cette question un objectif absolu, mais précise une démarche qui s'inscrit dans un temps long associant chaque niveau de l'organisation à chaque étape. Enfin, concernant la question de nos affiliations internationales, là encore, la commission a trouvé une écriture permettant de définir nos orientations dans un cadre de débat à poursuivre dans la perspective du prochain congrès confédéral. Le 54e sera donc à dimension internationale, tous les deux congrès, donc, comme cela est le cas, un congrès sur deux. Nous vous demandons de bien prendre en compte l'importance et le volume d'évolution du texte, comme la philosophie du travail de notre commission qui a réussi, nous semble-t-il, de manière très majoritaire, voire unanime, à construire un projet qui nous rassemble et nous engage dans une dynamique en dehors de laquelle il n'est pas de progrès possible. Pour conclure, et une troisième fois, mais bon, il faut quand même le dire parce que, vraiment, elles ont fait un travail formidable, nous remercions donc Magali, Isabelle et Marie-France, nos secrétaires, qui ont donné sans compter. Merci à tous les syndicats qui ont travaillé sur le document qu'ils aient déposé ou non des amendements et place à des échanges constructifs. Simplement une petite information, vous l'avez sur table, il y a eu beaucoup de paragraphes, des amendements ont proposé des inversions de paragraphes, certains amendements ont proposé des suppressions, c'est pour cela que des fois, par rapport aux documents originels, il y a des décalages, donc n'hésitez pas, si vous ne comprenez pas, on est là pour ça. Merci. Bien, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous avez bien compris, si on veut pouvoir traiter un maximum d'amendements et pouvoir défendre un maximum d'amendements, on respecte les deux minutes, s'il vous plaît. Je sais, ce n'est pas simple, mais c'est ainsi. Je vais donc passer la parole tout de suite. Donc, je vous rappelle, nom, syndicat et le numéro d'amendement, si vous l'avez, évidemment. Donc, micro numéro 2. Bonjour, mes camarades. Stéphanie Nouvel-Fandine, du syndicat CGT Éducation 57, en Moselle. Je suis venue aujourd'hui vous parler de l'amendement 3T 536-004, né du vécu, de l'expérience de mes camarades militants et qui en souffrent. Aujourd'hui, la situation est telle que mes camarades se retrouvent avec des frais d'avocat à cause de leur engagement contre l'extrême droite. Et ces frais, ils les assument seuls. La situation avec l'extrême droite est extrêmement grave, douloureuse et malheureusement, ça ne va pas aller en s'arrangement. Alors, autant se préparer à faire face ensemble. 89 députés RN à l'Assemblée. La situation au niveau du département, il y a 3 députés qui viennent de la Moselle. L'extrême droite infiltre nos cortèges en manif. Elle achète des chasubes des beaux CGT et elle s'affiltre aussi par le copinage avec certains, certaines adhérents et adhérentes. Parfois, l'extrême droite s'affiche avec des drapeaux aux couleurs de ses partis ou organisations. Certains drapeaux sont même dédicacés par des personnalités d'extrême droite chez nous. Elle tente même parfois de se syndiquer en adossant son vote rassemblement national à la camionnette de la CGT qui s'indique et elle mesure ainsi notre seuil de tolérance. Voilà la situation. Donc, il nous faut être formés et formés contre les idées d'extrême droite. Bien entendu, aucune remise en cause de ça. C'est très, très important. Mais, en plus, nous l'avons réaffirmé dans le préambule du document d'orientation. Merci pour tout ça et c'est important. La lutte contre l'extrême droite est une priorité absolue. C'est très bien. Il ne s'agit pas non plus de donner à l'extrême droite plus de place qu'elle n'en a. La gravité de la situation que je viens de décrire, elle est préoccupante, très inquiétante. Et nous pensons qu'il faut prendre en compte ces infiltrations qu'on vient de décrire et s'interroger sur les effets de nos mélanges d'étiquettes, sur la banalisation de l'extrême droite dans nos manifestations surtout. Notre amendement proposait de préciser la non-banalisation de l'extrême droite. Et dans la nouvelle proposition, le danger du mélange de nos couleurs à celles de l'extrême droite n'est pas énoncé. Et seul le RN est mentionné. Or, l'extrême droite, chez nous, elle se décline en différents partis politiques et organisations, en groupuscule lunaire qui ne cesse de changer de nom. C'est pourquoi nous souhaitons vraiment maintenir cet amendement. Merci. D'accord. La Commission. Oui, on m'entend, oui. Donc, effectivement, il y a, et c'est signe de bonne santé, beaucoup d'amendements sur cette question de l'extrême droite et de ces idées de nos et abondes qui nous sont parvenues. Elles ont été intégrées quasi en totalité, ces amendements, à différents chapitres. Donc, dans la nouvelle, dans celui que vous avez sur table, on parle de cette situation sur le 516, 517 et 518. Et on exclut, effectivement, par exemple, on rappelle, hors de question de débattre avec un élu RN ou d'extrême droite en général. On qualifie le RN, c'est vrai, mais on qualifie aussi plus largement l'extrême droite et les idées d'extrême droite qui ne sont pas propres co-RN et qui sont largement diffusées dans d'autres partis ou familles politiques. Voilà. Donc, on a reprécisé de façon très forte, comme rarement, d'ailleurs, dans la documentation, notre combat idéologique contre les idées d'extrême droite. Donc, je le répète, c'est le 516, 517 et 518 qui répond à l'ensemble des amendements déposés. Par contre, effectivement, on a dû remanier certains amendements, d'où le morcellement dans la reprise de votre proposition de l'affaire 57, si je ne me trompe pas. Moi, je n'ai pas trouvé de phrase, j'ai lu, mais je n'ai pas trouvé de phrase sur la banalisation de la présence de l'extrême droite dans nos manifestations, dans nos cortèges et sur la banalisation de l'extrême droite par le mélange de nos couleurs au sein des cortèges. Il y a un amendement qui proposait ça. Oui. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, camarades, est-ce que tu peux lire l'amendement que tu as proposé parce que nous, on ne les a pas tous vus ? Bien sûr, pas de problème. Le 518 dit non seulement nous ne banalisons pas le néofascisme, mais nous prenons part à la lutte idéologique par tous nos moyens de communication, par la bataille culturelle, par la formation syndicale et l'éducation populaire. Donc, ça inclut pas mal de choses. Alors, je vais lire l'amendement qu'on avait proposé, puisque vous me le demandez volontiers. Donc, on proposait simplement de préciser ce qu'était pour nous la non-banalisation de l'extrême droite. Notre non-banalisation de l'extrême droite passe par un refus de discuter avec les élus et les représentants de l'extrême droite. Une vigilance accrue par rapport à la présence de représentants de l'extrême droite ou de symboles d'extrême droite, entre parenthèses RN, mais aussi tout groupement, associations ou groupuscules, et un refus de celles-ci dans nos manifestations. Aussi, un refus de voir nos couleurs, nos symboles mêlés à ceux de l'extrême droite dans nos manifestations, mais aussi dans la vie publique en général. Une vigilance accrue lors de la syndicalisation et lors des ventes de matériel syndical, chasuble, bonnet, etc. Et enfin, la création de collectifs contre les idées d'extrême droite pour donner les moyens aux syndiqués de se réunir régulièrement pour débattre, informer et s'organiser pour lutter contre les idées d'extrême droite et leur banalisation. Oui, tout à fait. On n'a aucune opposition là-dessus, donc on n'ira surtout pas au vote du Congrès. On est en plein accord sur ce qui a été dit. Simplement, sur le premier item, pas de banalisation, c'est-à-dire pas de débat avec les élus d'extrême droite, etc. C'est déjà dans le texte. Les autres items, on va les incorporer. Ni le dernier où on parle de collectif. On rappelle aussi notre travail au sein de différents collectifs, notamment Visa, d'ailleurs, dans le texte. Donc ce qu'on propose, c'est de l'intégrer pleinement, bien évidemment. Ça te va ? Merci pour la discussion. Donc, pour être clair, c'est bon alors. Ma camarade ? D'accord. Très bien. C'est bon alors ? Ok. Non, mais les choses vont mieux en les disant, les camarades, vous savez. Au moins, ça lève toute ambiguïté. Je vais passer la parole au micro 1. Voilà, on se prépare. Je suis prêt. Sébastien Coutan, j'interviens pour le syndicat SAMTAC, mais c'est un amendement soutenu par l'ensemble des syndicats de la fédération CGT du spectacle. Et UD79, j'en profite pour saluer le secrétaire général de l'UL de la Gatine Libre, qui ce matin, avec deux camarades de la Confédération Paysanne, était convoqué à la gendarmerie dans le cadre de la répression de l'action syndicale. Donc il y a la marade du territoire. Voilà. C'est par rapport à un amendement 3T421 sur la mise en place, la conquête, la mise en place de CHSCT dans les entreprises et services. On avait proposé un amendement d'ajouter dans les branches aussi, dans deux branches en tout cas. J'explique un petit peu. On a dans le spectacle, dans le cinéma, un CHSCT de branches conventionnelles. Et dans le cadre, par exemple, de la crise Covid qu'il y a eu, là, quand il a fallu arrêter tout le travail et qu'il n'y avait plus du tout de boulot et que nos lieux étaient complètement fermés, quand il y a eu une reprise dans le cinéma, il y a pu avoir une reprise parce qu'il y avait une instance dans laquelle un CHSCT de branches, dans laquelle on a pu discuter des conditions de reprise pour la santé, en sécurité pour les travailleurs. Dans le spectacle vivant, c'est-à-dire le théâtre, la musique, les arts du cirque, etc., c'est 90% de TPE, d'entreprises parfois qui ont un, même parfois aucun salarié permanent, qui sont en statut associatif, etc. Et on a besoin d'une instance qui permet que ça ne soit pas juste chacun sa merde, et donc de construire dans la branche un CHSCT qui nous permettrait justement aussi aux salariés de ne pas se retrouver tout seuls dans notre merde face à nos employeurs, d'autant qu'on est quand même des CDD en permanence. Donc c'est un rapport très particulier. Voilà pourquoi on demandait des CHSCT aussi de branches. Très bien. Eh bien, Kamar, merci d'avoir éclairé notre lanterne parce qu'on se l'avoue, on n'avait pas compris la spécificité de ce secteur et donc de l'amendement en question, vu que traditionnellement dans les branches, enfin les CHSCT n'étaient pas au niveau des branches. Donc ce qu'on propose, c'est de l'ajouter au 421 dans sa nouvelle écriture, en précisant la mise en place de CHSCT dans les entreprises et les services, les branches dans les secteurs, on trouvera la forme dans les secteurs spécifiques. Eh bien voilà ! Eh bien alors, avec un peu de bonne volonté, je pense qu'on va y arriver les camarades ! On va, on l'espère ! Micro 3. Ah, bon badge. Bonjour camarade, Christophe Benoît, CGT Culture, UFSE, Union départementale du Nord. Je voudrais commencer par signaler un élément qui a échappé à la vigilance révolutionnaire des camarades de la Commission sur le thème 1. Sur le thème 1, mais... On est sur le thème 3, j'ai bien compris, on parle du thème 3. On est d'accord. On parle d'un amendement qui est passé du thème 1 au thème 3 et qui concerne la démocratie culturelle, qui a été mis, et évidemment c'est tout à fait cohérent qu'un amendement sur la démocratie culturelle ait été placé dans un chapitre sur la culture. Le problème qu'on a avec ça, c'est que juste qu'on se retrouve avec notre document d'orientation dans sa partie transformation sociale, où ce texte, la culture, est absente quasiment de notre texte d'orientation sur le chapitre de la transformation sociale. Alors, c'est peut-être pas le moment de déconner avec ça, parce qu'on vient de parler de l'extrême droite. On est dans une situation aujourd'hui où l'extrême droite envahit le champ culturel. L'extrême droite dit, regardez, nous on n'est pas raciste, on n'aime pas les étrangers, c'est pas pour des questions de race, c'est parce que c'est une autre civilisation, c'est d'autres cultures. On ne peut pas laisser passer ça. C'est sous couvert d'identité culturelle qu'aujourd'hui l'extrême droite veut nous vendre une France soi-disant éternelle, une France qui n'existe pas, une France qui n'a jamais existé, et de notre combat est de faire en sorte qu'elle n'existe jamais. L'extrême droite nous vole nos mots. Il nous faut leur rappeler que le peuple, que la nation, c'est des mots qui appartiennent à notre histoire révolutionnaire. Les peuples ne se construisent pas les uns contre les autres. La nation, ça n'est pas la préférence nationale. Jamais de préférence nationale dans la liberté, dans l'égalité, dans la fraternité ou dans la délifité. Jamais de préférence nationale dans nos coquettes sociales. Jamais, surtout, jamais de préférence nationale au sein de notre classe sociale. On a ce combat-là. Le combat de l'extrême droite est aujourd'hui un combat culturel. Nous, on aimerait vraiment que, dans notre parti, sur ce qui est vraiment le fond de la transformation sociale, les questions culturelles soient présentes. J'ai terminé. Juste deux demandes. Du coup, c'est évidemment que notre amendement, alors, il a été réécrit. On demande à ce qu'il soit maintenu. Alors, oui, il était trop long, je veux bien l'entendre. On a, à votre disposition, à disposition de la commission, une réécriture beaucoup, beaucoup plus courte, si ça vous le dit. On sait bien que c'est peut-être un peu compliqué, vu que le thème 1 a déjà été voté par mandat. Mais on pense que, si c'est possible, ce serait important, quand même, de le rajouter dans le thème 1. Merci de votre attention, camarade. Oui. Vas-y. Oui, alors, il y a deux dimensions, parce qu'effectivement, selon là où on parle de la culture, comme tu le décris, thème 1 ou thème 3, on parle du même sujet, la culture, mais pas de la même portée, etc. Voilà. Pour ce qui est de votre proposition d'amendement, il a été, comme tu l'as souligné, réécrit, synthétisé, on va dire, dans les articles, pour que tout le monde suive bien, articles 478 et 479. Ce qu'on propose au niveau de la commission, c'est de maintenir en 478 et 19 dans la partie culture. Par contre, d'avoir, sur la base de votre amendement, synthétisé, une proposition d'ajout sur la partie sociétale, du thème 1. Par contre, moi, je n'ai pas autorité à ça, ça demande, me semble-t-il, un vote du Congrès sur ça, vu que le thème 1 a déjà été validé. Effectivement, Jacques, c'est bien d'avoir des propositions aussi sympathiques et faciles à répondre. Je ne peux qu'adhérer, effectivement, à tout ce qui a été évoqué, mon camarade, évidemment, je ne peux pas m'opposer à tout ça, ni même à, comme tu l'évoques, et ce que propose... Est-ce qu'il n'y a pas moyen, mais peut-être que le bureau du Congrès peut se poser tranquillement sur la question, rapidement, ça n'a pas pour 3 heures, et puis qu'on réponde s'il y a moyen de raffaire un anadome au thème 1, de façon à ce que ce soit revenu sur cette partie-là, par exemple. Mais malgré tout, c'est vraiment exceptionnel, mais je pense que la question, en plus, quand même, ça a été évoqué précédemment, la question des idées de l'extrême droite, la question du combat qu'on mène, de l'intérêt et de la nécessité de la culture dans ce combat-là, parce qu'évidemment qu'eux aussi l'utilisent, la copine évoquait des drapeaux ou des chasubles, mais le lexique aussi culturel est utilisé, on le sait. C'est juste des thématiques qui sont dans nos repères revendicatifs, qui sont issues de réflexions qu'on a pu avoir avec nos camarades du spectacle, du SNJ, de tous les secteurs concernés par la culture. J'entends, j'entends, mais vraiment, je comprends, je ne nie pas tout le travail collectif qui a été mené, et tout ça, évidemment. C'est juste, voilà, en plus, bon, bon, mais quand même, c'est compliqué de revenir en arrière, après tout, je pense, je vais avoir une réponse, écoute mon camarade, et puis voilà, quoi. Je propose qu'en attendant, pour l'instant, nous passions la parole au micro... J'ai pas compris ce qu'on faisait, du coup, là. On attend la réponse du bureau du Congrès. OK. Voilà, vite fait. Et je passe la parole au pupitre numéro 4. C'est bon ? Bonjour les camarades, trois petites choses avant de commencer. Bon, la première, tout à l'heure, il y a un camarade qui a dit qu'aujourd'hui, ce n'était pas un jour normal. C'est vrai que ce n'est pas un jour normal. C'est l'un de ma petite fille, Léonie. Alors, bon anniversaire, ma petite fille, je t'aime. Voilà. Léonie, tout le Congrès t'aime, ma petite. Et elle a la plus belle des marraines, la CGT, aujourd'hui. Alors, deuxième chose, je voudrais remercier les camarades qui m'ont prodigué des soins depuis lundi, parce que je suis parmi ceux qui ont été flashballés à Rouen jeudi dernier. Donc voilà, merci aux camarades. Voilà. Et la troisième chose, je souhaiterais qu'on ait le détail du vote du CCN d'hier soir, mes camarades. Merci d'avance. Alors, chers camarades, je suis Pascal de la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT. Ma fédération voit son nombre de syndicats et de syndiqués progresser. Sûrement la radicalité. Syndiqués depuis 35 ans, je ne suis pas moderne, mes camarades. Je ne veux pas que mon syndicat, la CGT, devienne une organisation moderne comme la CFDT, qui négocie la régression sociale et casse nos acquis. Sur le thème 3, la démocratie syndicale et le respect des décisions collectives, pour élargir le rapport de force. Des exemples de démocratie, j'en ai plein, que ce soit lors des AG de grevices devant les raffineries et boîtes de la chimie en grève reconductible, ou même le congrès de notre fédération souverain qui, en 2017, décide de la mise en place d'un collectif égalité-mixité. Et oui, nous sommes féministes aussi. Alors, comme la démocratie syndicale est notre mode de fonctionnement normal et qu'il n'y a pas eu de débat sur la CE confédérale, je pense qu'il aurait été plus démocratique de proposer aux délégués de voter la liste des 105 candidats à la CEC qui a été publiée dans le peuple. Car il est quand même incroyable que de grosses fédérations et UD, à la pointe de tous les combats, ne soient pas présents à la CEC. Comme si dans ma fédération, il n'y avait aucun camarade du pétrole ou de la chimie à la CE fédérale. Euh, attends, 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 mon camarade, rappelle-moi le numéro de ton amendement. Alors, pour une CE plus ouverte, j'appelle les camarades à rajouter les noms suivants. Olivier Matheux, Emmanuel Lépine et Gérald Lecord. Tiens, bah regarde, la réponse, elle est là, mon camarade. Est-ce qu'il continue ou est-ce qu'il arrête ? C'est à vous de décider. Je terminerai par une dernière réflexion. T'arrêtes ! La camarade, c'est l'idée. Ouais, bah du coup, elle est partie, j'allais passer la parole. Mais juste, le bureau du Congrès est demandé à gauche de la tribune, là, s'il vous plaît. Donc, je vais passer... Elle est revenue ? Ah, j'entends, elle est là, elle est là, elle est là, ouais. Je te passe la parole, numéro 1. Ah si, une chose, pardon, excusez-moi pour régler l'affaire en fin. Sur la question, donc, de l'amendement culture et ainsi de suite, qui serait à passer sur le 1, je vous demande un vote à main levée rapidement, mes camarades, si vous en êtes d'accord, qu'on puisse intégrer les éléments apportés sur les questions extrêmes droites dans la partie d'une société, si vous en êtes d'accord. On lève la main rapidement. Et voilà, levez vos mandats, les camarades, qu'on voit, et quand même la couleur, qu'on voit si vous en êtes d'accord. Ou on fait un vote au boîtier, si vous préférez. Mais voilà. Au boîtier ? Alors au boîtier, vous attendez 30 secondes que la régie puisse le lancer. Je vois que vous aimez bien le boîtier, vous êtes habitués. Finalement, l'électronique, on y prend goût. Méfiez-vous. C'est pour rire. Voilà. Là, c'est juste savoir si on le met sur la partie 1. On vient de me dire que c'était bon, les camarades. Ben oui. On est d'accord, on est d'accord. C'est pas possible. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, on est d'accord. C'était pas une solution idéale. C'était juste pour essayer de pouvoir prendre en compte un élément à rajouter. Maintenant, visiblement, le bureau du Congrès se réunit pour trancher la question. On revient après, mes camarades. Voilà. Oui, oui, je reprends. Et je repasse la parole au micro numéro 1. Voilà. Donc, ma camarade, tu t'annonces ? Ah oui, pardon. Oui. Oui, bonjour, les camarades. Caroline Viau. Donc, j'interviens au nom du syndicat UFICT-CGT des territoriaux d'Ivris-sur-Seine, Fédération Service Public, Union Départementale du Val-de-Marne. Donc, c'est au niveau du thème 3. Je suis sur l'amendement 525. Mais avant, je voudrais donc réagir par rapport à la demande du camarade juste avant où on aimerait bien effectivement avoir les résultats du vote du CCN pour que l'ensemble des congressistes puissent disposer au moins des discussions de manière complètement transparente de ce que le CCN a voté. Deuxième chose, c'est que je regrette que le temps de parole aux congressistes soit si limité. J'ai fait la queue ce matin. Depuis, je suis arrivée à 8h30. Sauf que j'étais troisième dans la queue. Je n'ai pas pu exprimer. J'avais quatre amendements à porter pour le thème 2. Je ne sais pas ce que je vais ramener et rapporter au syndicat. Je suis porteuse de 1 200 voix et quelques de 50 syndicats. Je n'ai pas eu l'occasion de défendre mes amendements au Congrès. Et j'imagine que je ne suis pas la seule et je le regrette. En ce qui concerne... D'ailleurs, j'avais un amendement à porter sur les ICTAM, sur les femmes, sur les unions locales et sur les travailleurs sans papier. Je remercie l'intervention d'Adèle à la table ronde, malgré tout, puisque les travailleurs sans papier, alors qu'on a un collectif confédéral, sont complètement absents de notre document d'orientation du 53e Congrès. Ça a été ajouté dans le thème 2, ma camarade, quand même. Ah ben non, ce n'est pas visible, en tout cas, dans les amendements. Mais ça va l'être, parce que le temps que ça soit réintégré et ainsi de suite, et vous l'avez... Non, non, ça a été intégré. Mais bon, vas-y. Donc, amendement numéro. 525. Donc, la mise en cause par la justice belge est dans une affaire de corruption de Lucas Vicentini, ex-secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats, CES, et nouveau secrétaire général de la Confédération, ex-nouveau secrétaire général de la Confédération syndicale internationale, CIS et CISL, ex-CISL, est très grave. Elle est aussi révélatrice. Elle met en évidence les complicités politiques et financières directes entre les rouages européens d'organisations syndicales, de partis, d'ONG, avec les institutions, autant dire avec la Commission de Bruxelles comme avec le Parlement. Cela renvoie à l'indépendance et au fonctionnement de la CES, dont le budget est assuré à plus de 75% par l'Union européenne, et dont les dirigeants bénéficient davantage identiques aux fonctionnaires de l'Union européenne en matière de rémunération, de conditions de travail, de promotion, et où le système de pantouflage existe depuis longtemps, permettant de passer des bureaux de la CES à ceux de l'Union européenne, afin de poursuivre une carrière dans les meilleures conditions possibles. Évidemment, ce système n'est pas son contrepartie. Cette affaire-ci, celle de Vincenity, est dans les mains de la justice. Celle-ci doit donc jouer son rôle. Et dans le Val-de-Marne, on fait entièrement confiance, et on aimerait pouvoir renforcer les moyens de la justice pour avoir accès à une justice indépendante, et qu'on ne se substitue pas à cette justice. Compte tenu du contexte international et de l'hégémonie des puissances impérialistes dirigées par les gros patrons et les gouvernements libéraux, faut-il faire l'économie de liens entre les travailleuses et travailleurs à l'international, qui se battent au quotidien, contre les multinationales, les mêmes que les nôtres, Total, Carrefour et compagnie, qui nous oppressent, quels que soient nos lieux de vie. Je veux remercier la camarade iranienne d'avoir eu le courage, et d'avoir le courage encore, de témoigner et de militer à visage découvert, pour défendre ses droits individuels et collectifs. Nos trois camarades kurdes, Fidan, Sakine et Leïla, l'ont même payé de leur vie en plein cœur de Paris en 2013. Soyons aussi courageuses et courageux à la CGT, pour dénoncer à découvert les injustices, quelles qu'elles soient, et les violences, même en interne. Un nouveau congrès n'efface pas un autre. Nous avions pris l'engagement au 52e, j'ai terminé. C'est plus un amendement, ton truc ? Si, il est là. Il est là, l'amendement, ou c'est le préambule à l'amendement, ça ? J'ai fini, j'ai fini, j'ai fini. Nous avions pris l'engagement, d'ailleurs c'est mon amendement, je vais vous le lire si vous voulez. Ah bah voilà ! Donc c'est le 525, alors j'ai rajouté parce que ça n'existe pas, conformément à la décision du 52e congrès, la CGT s'engage à se rapprocher de la Fédération syndicale mondiale, FSM, qui représente 105 millions d'affiliés, dans 103 pays, pour la défense d'objectifs communs, au service de la classe des travailleurs. Un nouveau congrès n'efface pas un autre. Nous avions pris cette décision au 52e. Non. Et donc, nous avions pris l'engagement d'aller au devant des syndicats, affiliés ou non, à la FSM. Or, on constate que cette démarche, ne serait-ce qu'à d'être observateurs, ne serait-ce qu'à d'aller à l'encontre de ces travailleurs qui se battent au quotidien. Pour défendre la lutte que les travailleurs et les travailleurs français portent actuellement, nous sommes largement soutenus par les syndicats qui sont affiliés à la FSM. C'est quoi l'amendement ? Donc, s'il vous plaît... Je vais être obligé de couper, si tu continues, sincèrement. J'ai fini, j'ai fini. 525. D'accord. Et donc, l'amendement, c'est les deux lignes de rapprocher... Conformément à la décision du 52e congrès, la CGT s'engage à se rapprocher de la Fédération syndicale. Ce n'est pas honté pour la camarade iranienne. On pourrait être honté par rapport à la camarade palestinienne, etc. Non, non, mais digresse pas, digresse pas, digresse pas, reste sur l'amendement. S'engage à se rapprocher de la FSM, représentant 105 millions d'affinés... Non, ça y est, t'en rajoute encore. Non, c'est mon amendement, camarade. Mais il est à géométrie variable toutes les deux minutes, là. Non, mais c'est le même, c'est le même. Soyez au sérieux, bon... Conformément à la décision, mon amendement, conformément à la décision du 52e congrès, la CGT s'engage à se rapprocher de la Fédération syndicale mondiale, représentant 105 millions d'affiliés dans 103 pays pour défendre des objectifs communs au service de la classe des travailleuses et des travailleurs. C'est l'amendement que j'ai porté. On fait l'article de la CES. D'accord, c'est bon, c'est bon. Je passe la réponse à la commission. Oui, camarade, donc, merci pour cet amendement et l'explication. Donc, pour la commission, ça pose un problème, puisque la CGT a quitté la FSM en 1995. Et suite à des débats internes dans la CGT qui avaient eu lieu en 1994, mais déjà dans les années 70-80, la CGT avait pointé des problèmes de fonctionnement, et donc de dysfonctionnement de la FSM, en fait, par rapport à des questions d'indépendance, par rapport aux différents pays dans lesquels la FSM compartait des syndicats implantés. Alors, depuis 2006, le congrès de Vienne, la CSI a été créée, et donc la CGT a adhéré à la CSI, de même que la CGT a été entrée dans la CES en 1999. Ces 2 affiliations internationales sont celles dans lesquelles on trouve le plus grand nombre d'organisations confédérées. Car dans l'amendement proposé, il est dit un certain nombre d'organisations affiliées à la FSM. Ce sont beaucoup des organisations régionales ou, comment dire, professionnelles, mais il y a en fait beaucoup moins d'organisations confédérées adhérentes aujourd'hui à la FSM. Donc, pour être une organisation de masse, il faut jouer dans la cour là où ça se passe, là où il y a du monde. Il ne s'agit pas d'être cornerisé. Et donc, c'est pour ça que nous sommes présents dans la CES et dans la CSI. La CES, c'est 93 affiliés des confédérations de 41 pays. Donc, ça va largement au-delà de l'Union européenne, d'ailleurs. Et puis, la CSI, c'est 300 confédérations affiliées dans 150 pays. Voilà. Il y aurait d'autres choses à dire sur la FSM de même nature que ce qui a été dit ce matin à propos de l'Iran. On pourrait citer le régime syrien, nord-coréen, égyptien. Et s'il est vrai que Luca Vicentini doit être condamné, et il l'a été pour ses pratiques frauduleuses et de corruption par l'affaire du Qatar, le Qatargate, il est tout à fait normal que cet individu ait été viré de la direction de la CSI. Mais, voilà. Non, de la CSI, de la CSI, oui. Mais bon, voilà. Mais il n'empêche que dans la CSI, par exemple, vous avez des positionnements très intéressants par rapport, par exemple, à Satellis ce matin, à l'organisation, comment dire, israélienne, Istradout, qui est effectivement liée à l'Etat israélien et qui est pro-colonisateur, etc. Donc la CSI met dans le coin du ring les organisations qui ne correspondent pas à nos valeurs en termes de droits humains et de droits syndicaux en particulier. Donc voilà un petit peu l'explication pour laquelle on ne souhaite pas faire un grand retour en arrière par une adhésion ou un rapprochement ou des contacts avec la FSM, ce qui n'empêche pas les différentes organisations de la CGT, les UD, si elles le souhaitent, ou les fédérations, si elles le souhaitent, d'avoir des contacts ou d'être membres de la FSM. Mais la CGT, en tant qu'organisation confédérée, a fait des choix inverses depuis des décennies. Et donc, voilà, si éventuellement des décisions différentes devaient être prises, je vous renvoie à l'article 28 des statuts confédéraux qui explique que c'est le CCN qui doit travailler ces questions-là. Et en l'occurrence, seul un congrès à dimension internationale de la CGT, comme le 54e, le prochain, pourrait prendre ce genre de virage. Mais pour l'instant, nous pensons qu'il n'est pas l'heure de prendre des virages et qu'on est mieux dans la CES et dans la CSI, car c'est vraiment là que ça se passe. Ça, c'est pas ton avis. Benoît ! Qu'est-ce qu'il fait, là ? Donc, c'est quoi la proposition de la commission ? On rejette l'amendement. D'accord. Rejette l'amendement. Donc, que décides-tu, ma camarade ? Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Écoute, mon camarade, j'ai bien entendu les explications. Alors, si on fait référence à des décisions il y a plusieurs années après... Non, non, non ! Est-ce que tu maintiens ou pas ton amendement ? Non, parce que... Non, mais si tu maintiens ton amendement, on passe au vote et le congrès décidera. D'accord. Donc, juste pour dire que... Tu maintiens ton amendement. Je maintiens mon amendement. D'accord, donc, je vous demande... Et je vous remercie de ne pas avoir me laissé le temps de m'expliquer et de répondre aux camarades, Benoît. Qu'on puisse paramétrer le vote, donc, le maintien de l'amendement. Voilà. Donc, à vos petits boîtiers, mes camarades, s'il vous plaît. Très facile. Je vous rappelle que vous votez pour la proposition de la commission qui, en l'occurrence, le rejet de cet amendement. On est bien d'accord, hein ? On se comprend bien. On vote, là, pour la décision de la commission. Ça a été voté au 52e congrès, hein ? Un congrès n'efface pas un autre. Ah, ben voilà. Donc, on s'autorise à aménager les statuts comme on veut à tous les étages. Non, non, attends, arrête, arrête, arrête. Chut. Et se préparera le 2, après. Se préparera le 2, après. Se préparera le 2, d'accord ? Donc, le congrès s'exprime pour la proposition de la commission d'amendement, qui est donc le rejet. Voilà. Micro numéro 2. Camarades, vous voulez un numéro d'amendement ? Je vais vous en donner un. Le 3T 420. Je trouve l'attitude... Ton nom et ton... Pardon. Jean-Michel Rocassalva, secrétaire général de la centrale de Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, Fédération Mine-Énergie. L'attitude malheureuse et désastreuse de la présidence depuis l'ENGIE, des différentes présidences, me demande, m'amène. Et camarades, on a respecté tout le monde, mais je trouve antidémocratique l'attitude que vous avez depuis tout à l'heure, depuis le début de la séance. Empêcher certains camarades, alors qu'on est entre nous, dans la CGT, où on prend le respect, l'écoute et la culture du débat, je trouve ça inadmissible, cette attitude, que de couper les micros. Donc je vais le dire très tranquillement. On a des choses à dire. La Fédération Mine-Énergie et les Bouches-du-Rhône, on est l'exquisé de cette Confédération. Donc, je vais m'exprimer au nom de la Fédération Mine-Énergie, du syndicat de la centrale de Gardanne et de l'Union départementale des Bouches-du-Rhône. Ça ne va pas prendre très longtemps, mais je demande une grande attention à tout le monde. Les camarades, ce sont des rappels d'usage dans notre organisation. Donc déjà, pour la Fédération Mine-Énergie, une famille où on ne s'engueule jamais, c'est souvent une famille dépourvue de sincérité et de liens réels, finalement. Alors continuons de refuser les non-dits et l'hypocrisie et plébiscitons toujours plus le débat contradictoire et la franchise, tout en gardant, évidemment, un certain respect entre nous. Ainsi, nous préserverons nos fondements démocratiques et notre belle diversité. Cette recette permettra de sortir de ce Congrès avec une CGT unie et rassemblée et surtout prête pour mener les nombreux combats en cours et à venir. Et maintenant, je vais parler plus particulièrement du syndicat de la centrale de Gardanne. Si ça ne parle pas, peut-être à beaucoup de monde ici, vous allez comprendre. Attends, est-ce que c'est un amendement ou pas, mon camarade ? Le numéro d'amendement, je l'ai donné et il y a un lien, ne vous inquiétez pas, il arrive derrière. Le numéro 420. Permettez-moi déjà, camarades, ça fait trois jours, depuis lundi, où j'ai fait des demandes d'inscription. Vous n'avez pas donné la parole. Les passages sont organisés, choisis et privilégiés. Arrête, c'est un procès d'intention, mon camarade. Ce n'est pas un procès d'intention, c'est avéré, c'est avéré, les camarades. Mais quand tu as 400 inscrits pour une journée, comment tu fais pour passer 400 inscrits ? 70 inscrits, je me suis inscrit lundi, mardi, mercredi, camarades. Ce matin, zéro de la Fédération Mine-Énergie. Donc, chers camarades, déjà par respect, permettez-moi au nom du syndicat de la centrale de Gardanne et de ces syndiqués de vous apporter à tous notre réel salut fraternel. La grève reconductible à la centrale de Gardanne, nous l'avons et l'organisons depuis le 7 décembre 2018. Et ce, pour obtenir, au départ, un moratoire sur l'arrêt du charbon en France. Un rapport de force a été mis en place au travers d'une démarche de convergence avec la Fédération Nationale des Minions de l'Énergie, la Fédération Nationale des Ports et Docks, l'Union départementale et des Bougirons, et bien entendu, le syndicat des Dockers de Foss et le syndicat du Grand Port Maritime de Marseille. Et ce, afin de maintenir les centrales à charbon en production. Aujourd'hui, des moyens de dépollution de ces installations existent et le charbon doit faire partie du mix énergétique pour la réponse aux besoins dans le cadre d'un service public de l'énergie. Le décret du 21 janvier 2022 modifiant les taux d'émission du CO2 démontre l'absurdité de la décision prise en 2018 par le prince Macron. Il est clair que les positions prises par le gouvernement sur les centrales à charbon n'étaient que dogmatiques et ne prenaient pas en compte la réponse aux besoins. Les positions des organisations CGT qui ont porté ce dossier et l'ensemble des événements survenus pendant la période nous donnent raison. Il y a une nécessité du maintien des centrales à charbon, les camarades. Ceux qui polluent sont ceux qui possèdent. N'oublions pas que les travailleurs et la population sont les premières victimes de la volonté des entreprises à ne pas investir dans la dépollution de nos outils de production afin de rendre compatibles les questions environnementales et le développement industriel de notre pays. La CGT doit porter un réel projet de société alliant industrie et environnement et ne pas céder au dictat écologique. Les tribunes signées... Avance. Camarade, je vais te garantir pour une minute. Les tribunes signées les collectifs... Je viens de voir ton amendement. Ton amendement, il fait une ligne, normalement. Mais il y en a une ou deux lignes. Mon camarade, je lui demande est-ce qu'on se respecte entre nous ? Depuis l'indice, ce n'est pas le cas. Les tribunes signées, les collectifs, tel que plus jamais ça, ne sont pas portées par notre fédération, par notre union départementale et par notre syndicat. À la CGT, il n'y a pas d'autonomes. Il ne peut pas y avoir d'autonomes. Et nous n'acceptons pas que certains se permettent des prises de position qui sont à l'encontre de nos orientations et surtout dans l'intérêt des travailleurs. Donc, laisse-moi finir, mon camarade, s'il te plaît. Non, mais ça fait 5 minutes que tu finis. Mais ça fait 5 minutes. Tu comprends qu'il y a d'autres qui ne pourront pas défendre leur amendement ? Oui, mais depuis lundi, moi, j'attends le tour. Non, mais est-ce que tu comprends ça ? Parce que le respect, il ne va pas que dans un sens, mon ami. Loin d'être isolés dans cette lutte, de nombreuses organisations... Loin d'être isolés dans cette lutte, de nombreuses organisations de la CGT nous soutiennent et participent au développement de notre projet industrial qui permettra le maintien des capacités de production, de l'activité portuaire, de la réembauche des travailleurs licenciés et du développement de l'emploi sur le site et dans le bassin. La victoire est possible. Non, il faut arrêter maintenant. La victoire est possible. Sérieux, sérieux, écoute. Mais je suis sérieux. La victoire est possible. Preuve en est avec les camarades de la centrale de Corde-Mais qui, dans une démarche similaire, ont obtenu le maintien de ces activités des centrales à charbon, assurant ainsi le maintien de l'emploi et de l'industrie. La régression sociale, les camarades et industriels ne se négocient pas, elles se combattent. Merci. Nous pensons très humblement que chaque lutte, il me reste deux phrases, que chaque lutte des travailleurs peut amener à une victoire. Si tu veux gagner le respect des camarades, écoutez-moi les camarades. La conclusion est essentielle pour la sortie de notre congrès. Nous pensons très humblement que chaque lutte des travailleurs peut amener à une victoire. Nous avons tous besoin d'une CGT qui met en place une stratégie de lutte et à tous les niveaux. c'est ce que nous faisons. Non, je suis obligé de couper. Écoute, je suis obligé de couper. Regarde ce que ça crée comme problème à la fin. Regarde ce que ça crée comme problème. Tout le monde connaît ici. Tout le monde connaît ici. Mais attendez. Donc, qui c'est qui dit ? Il a le micro, mais il finit. Fini, alors s'il te plaît. S'il te plaît, regardez ce que ça crée là. Oh, oh, il faut arrêter là. En élargissant, les camarades, allez, un peu de sérénité. Les camarades, je ne suis pas là pour créer une quelconque fracture dans notre CGT. Plus que tout, je veux une seule CGT. Mais non, mais sérieusement, les camarades, vous vous rendez compte là ? Les camarades, bon, ton amendement, s'il te plaît. Tous les combats sont interprofessionnels et c'est bien là le rôle de la CGT, de la Confédération, d'interprofessionnaliser les luttes pour que chaque travailleur, peu importe la profession, puisse gagner sur ses revendications. Les luttes, les victoires des uns amènent les luttes aux luttes et aux victoires des autres, les camarades. Attends, regarde, ça se bat ! Vive notre 53e Congrès. Vive les travailleurs en lutte. Vive notre CGT. ceux qui vivent sont ceux qui luttent, les camarades. très bien, chacun retourne à sa place, retrouve son sang-froid, s'il vous plaît. Et voilà, c'est fini. T'as dit, c'est la fin. Chacun retrouve son sang-froid. Donc, je comprends bien que finalement, il n'y avait pas d'amendement. chacun en tirera leçon et enseignement. Non, mais les camarades, on est sur une session, on est sur une séquence qui s'appelle défense des amendements aux documents d'orientation. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Hein ? Il a fait sa déclaration. Très bien, on a bouffé trois amendements, ok, maintenant, chacun se rassoit, reprend la sérénité nécessaire à l'exercice de notre Congrès. Enfin bon, c'est quoi ça ? Soirée dans la rue ? C'est quoi ce délire, là, entre nous ? Non mais franchement, c'est ça la CGT que vous voulez ? Je pense que quand Mathieu va envahir la scène. Alors ? Mathieu va envahir la scène ? Non, non. Bon, est-ce qu'on peut reprendre le cours normal de nos travaux qui est donc les amendements et ainsi de suite ? Voilà. Donc, je vais passer tranquillement et sereinement. On va tous respirer bien fort avec le ventre. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît, les camarades. S'il vous plaît. Allez, allez. Et personne ne nie la lutte de gardien de mes camarades, vraiment quoi. Ni celle de l'environnement qu'il y ait. D'accord. Donc, se prépare le camarade à la borne numéro 3, s'il vous plaît. Borne numéro 3. C'est bon. C'est bon ? Ouais. Donc, bonjour à tous et mes camarades. Je vais intervenir pour l'amendement 3T 526-023. D'abord, je vais vous faire une petite introduction de 10 minutes et après, je parle de l'amendement. t'es sérieux, là ? Non, Merci. T'es couillon, toi. Donc, nous débattons depuis lundi avec différents moyens prise de parole ou vote sur le sujet central de notre congrès. L'unité d'action, action revendicative, action politique, action sociétale. Nous n'avons pas besoin de réécrire tous nos repères revendicatifs pour cela. Nous n'avons pas besoin de chercher bien loin quelle doit être notre position et notre vision pour une société où les richesses produites doivent être destinées au bien-vivre pour tous. C'est ce que tous les militants portent tous les jours sur le terrain, y compris ceux qui sont en grève depuis plusieurs mois, voire plusieurs années comme on vient de l'entendre. C'est aussi ce que portent nos structures, nos structures territoriales et nos structures fédérales, au plus près des réalités du terrain ou professionnelles. Ce que nous vivons depuis lundi, moi, je tiens à vous dire que nous l'avons vécu sur le département de l'Hérault avec une direction départementale qui, pendant des années, a eu des pratiques cachées, des pratiques souterraines et où les syndicats n'avaient plus accès aux débats et aux prises de décisions. Depuis plusieurs années, depuis une quinzaine d'années, nous avons une structure départementale qui a redonné tout son sens, qui soutient nos UL, qui soutient nos USD, qui soutient les syndicats sur le terrain et sur qui nous pouvons compter. Et c'est comme ça que chaque fois que l'on construit une action dans l'Hérault, c'est une action qui fonctionne. nous pouvons remercier toute notre équipe dirigeante qui est en place depuis plusieurs mandats pour ce soutien, cette solidarité et l'impulsion de toutes les luttes revendicatives que nous menons. Nous avons aussi des camarades qui sont reconductibles depuis le début de la bataille des retraites et nous allons continuer à les soutenir. Donc l'amendement ? L'amendement, il y arrive. Je vais juste finir en disant que ce que l'on attend de notre union départementale 34 et ce qu'elle nous a donné, tous nos militants, tous les salariés doivent pouvoir s'attendre à le trouver au plus haut niveau de notre organisation. On est d'accord. Si nous sommes d'accord, tant mieux. Nous avons besoin d'une CGT rassemblée pour rester une CGT forte, combative, qui portera notre projet de société. C'est pour ça que sur le vote qui va venir tout à l'heure pour la commission exécutive confédérale, je vous demande de réfléchir à ce que vous allez faire. C'est tout. Maintenant, sur mon amendement, tu peux me couper la parole et ils peuvent siffler. Je tenais à le dire moi aussi depuis trois jours. Merci. L'amendement sur le paragraphe 526 qui d'ailleurs, dans la nouvelle version, a changé de numéro et qui n'est plus le 526, nous voulions, à la deuxième phrase, supprimer le terme pour y arriver et rajouter à la fin du paragraphe pour combattre les idées ultralibérales de la commission européenne et du capitalisme global. Sur les paragraphes de la résolution du thème 3, le 553, oeuvrer au rassemblement syndical et à l'unification du syndicalisme de lutte de classe, il faut rajouter syndicalisme de lutte de classe. Pour la résolution 554, pour suivre le travail avec les associations et les ONG, nous demandons que ce soit rajouté... Attends, tu vas trop vite, tu vas trop vite. Excuse-moi, tu m'as dit qu'il fallait aller vite. Oui, mais si tu te concentrais sur ton amendement et que tu ne digressais pas, on serait là-dessus. Ce n'est pas de la digression, c'est des éléments d'introduction. Donc, je reprends sur l'amendement qui porte sur le paragraphe 526, mais qui n'est plus dans le nouveau document numéroté pareil, que je n'ai pas retrouvé, supprimé pour y arriver. Je vérifie si c'est bon pour là-bas. Et à rajouter à la fin du paragraphe, combattre les idées ultralibérales de la Commission européenne et du capitalisme global. C'est bon pour celui-là ? Moi non plus. Il faut que tu me trouves un signe. Ben oui, c'est le bazar, mais je ne l'ai pas retrouvé. Non, non, mais on m'entend, oui. Alors, pour le 526, c'est normal qu'on ne le retrouve pas, camarade. Le 526, il a été supprimé. Il y avait un autre syndicat qui a fait une proposition de suppression totale. Par contre, la deuxième idée que tu développes sur les politiques ultralibérales prises au niveau européen par la Commission, etc., s'est réintégrée dans la nouvelle écriture. Cette idée-là a été maintenue dans la nouvelle écriture. D'accord. 2 minutes, le temps de le retrouver pour bien te sécuriser sur le numéro, mais ça, ça a été pris en compte. Ok. Je continue sur les résolutions, alors, du coup ? Donc, 553. On voudrait que ce soit écrit de la manière suivante. Oeuvrez au rassemblement syndical et à l'unification du syndicalisme de lutte et de classe. Alors, les pieds, c'est... Pardon, de lutte et de classe, il n'y a pas de E. Tout à fait. Alors, la 553 du texte originel... La commission ? Oui, oui. Pardon, je réponds. La 553, oeuvrée au rassemblement syndical et à l'unification du syndicalisme a été modifiée. On a pris en compte des amendements. Et dorénavant, il s'appelle 531, oeuvrer à l'unité syndicale. Et donc, on a enlevé l'idée de l'unification du syndicalisme dans la résolution du thème 3. D'accord, mais nous, on voulait que soit précisé le terme de lutte de classe. Alors, le terme de lutte de classe n'est pas précisé, tu as raison, à ce moment-là, mais on l'a effectivement développé dans le texte, quand on parle dans le préambule et, oui, dans le texte. Oui, mais là, il nous semble que l'unité syndicale, si on ne met pas lutte de classe, on risque de faire l'unité syndicale autour peut-être du réformisme ou de l'accompagnement. Camarades, excuse-moi, il y a deux notions différentes. L'unité syndicale, on est d'accord, c'est avec d'autres centrales syndicales. Donc, si on met lutte de classe, ça veut dire qu'il y a d'autres centrales réformistes. Pour le coup, là, aujourd'hui, on est en intersyndicale. Oui. Ça veut dire qu'on ne peut plus travailler avec eux. Ce n'est pas possible. Donc, on dit unité syndicale en reconnaissant qu'il y a d'autres syndicats qui ne sont pas sur les mêmes valeurs que nous. Par contre, dans le corps du Terce, on garde le reste. Est-ce que quand le document a commencé à être rédigé, on était en intersyndicale sur la bataille des retraites ? L'unité syndicale, c'est l'ensemble des syndicats qui se mettent en lutte sur un sujet précis, sur une base commune. Moi, je pense que ça ne me satisfait pas. Est-ce qu'on peut le proposer au vote ? On a voté tout à l'heure sur quelque chose qui concernait le CCN. On peut voter quelque chose. Excuse-moi, et si on propose la rédaction suivante, oeuvrer à l'unité syndicale dans le cadre de nos repères revendicatifs, ça te conviendrait mieux ? Ben, non. C'est une proposition, la commission, c'est son rôle. Tu me demandes si ça me convient mieux, je te dis, ben non. Fais voter le congrès. Donc, tu maintiens ton amendement et je précise, donc, pour ajouter lutte des classes. Voilà. D'accord. Il y en a d'autres après, parce que peut-être... Ben oui, sur le 550... Mais t'en as combien comme ça ? Ah, je savais pas qu'on avait droit quand même. Non. Ah, bon. Non, après, c'était sur le 554 qui est devenu, je pense, notre numéro, qui est devenu le 532. de poursuivre le travail avec des associations et les ONG dans le cadre des orientations de la CGT. Parce que c'est pareil, vous parlez de repères revendicatifs et nous, enfin, moi, je préfère, avec le syndicat dont je porte les voix, parler de les orientations de la CGT. Alors, si je peux me permettre d'en poursuivre le travail avec les associations et les ONG dans le cadre du respect de nos repères revendicatifs était en lien avec la plateforme programmatique de Plus Jamais Ça qui n'était pas basée sur nos repères revendicatifs, il nous semblait que c'était important de le repréciser à cet endroit-là. Tout simplement pour répondre effectivement à la plateforme programmatique Plus Jamais Ça. Donc, travailler avec les associations et les ONG OK dans le cadre de nos repères revendicatifs puisque nous en avons. Mais tu as raison, d'en plus qu'on précise que l'indépendance et les prérogatives de chacun, ça veut dire qu'on n'impose pas les orientations de la CGT aux autres partenaires, mais je pense qu'on doit y aller avec les orientations de notre organisation syndicale. Oui, nos repères revendicatifs sont nos orientations syndicales. On est d'accord. Est-ce que ça te convient de le laisser comme ça ? C'est le 532. Allez, oui. Merci. Allez, on va dire ça. Si on vote sur le... Non, mais sinon, on est sur quelque chose ou on va... Je ne sais pas qu'on joue sur le mot, je ne te dis pas ça, ma camarade. mais j'ai l'impression que les repères revendicatifs... Bon, bon, attends, attends. Alors, on vote... On les connaît. On vote sur lequel ? C'est bon. C'est bon comme ça pour tes amendements ? Oui, on va dire que c'est bon. OK, merci. Il y a des camarades qui attendent. Eh oui. Donc, le micro numéro 2 pour l'instant. Tu m'as dit qu'on votait sur le précédent. Attends. Ou je n'ai pas bien compris. Bon, alors, attends. Il y a la question de voter sur le rassmet lutte des classes, c'est ça ? Oui, il y avait ça, exact. Oui, oui. OK. Donc, je vous propose, donc, mes camarades, puisque la commission proposait le rejet de ce rajout lutte des classes. On est bien d'accord ? Donc, je vous propose que nous votions sur ce rajout lutte des classes. 531. Je propose donc le numéro de l'amendement, mon camarade, s'il te plaît. Oh, oh, le numéro de l'amendement. 530. C'est le numéro, tu m'en as parlé tout à l'heure, c'est modifié, c'est le 531. OK. Donc, la proposition propose de rejeter cet amendement. Donc, je propose que le vote soit bien compris comme cela. c'est pour la proposition de la commission ou contre la proposition de la commission, on se comprend bien toujours. Donc, je propose que nous votions. Donc, le vote est ouvert. et le vote est fermé, mes camarades. pour la proposition de la commission qui est le rejet de lutte des classes à cet endroit-là, bien qu'il est bien rappelé partout et que c'est rappel de nos préambules des statuts. Je passe au numéro 2. Ah, ouais ? Ah, oui. Ah, excuse-moi. Bon, alors, micro 4. Excusez-moi, là-bas, je suis désolé, mais il m'a un peu focalisé, le camarade, désolé. C'est bon ? Vas-y. C'est bon, les camarades ? C'est bon, c'est bon. Bonjour, Jérôme Travaillot, Descheminaux et syndicat UFSM Bordeaux-Gironde. Alors, juste, déjà, on parle de démocratie ici, sauf que vous voulez passer au vote la motion d'actualité qui est déjà dans les structures. Donc, là aussi, bon, les demandes de démocratie. Moi, je voulais parler de l'article 3T 496 qui a été remplacé, qui a remplacé le 3T 498. Je défends l'amendement du syndicat de Bordogar qui a demandé la suppression de cet article car il a découvert la démarche « Plus jamais ça », rassemblant la CGT, Greenpeace et diverses autres forces. Cette démarche, son sens, sa finalité n'ont jamais été débattues dans l'organisation. Plusieurs textes en contradiction avec nos orientations ont pourtant été co-signés. Par cette démarche, l'action « Coup de points médiatique » est présentée comme une alternative à la grève ou à l'action syndicale. Les actions « Coup de points » ne peuvent pas être mises en place au détriment du combat qu'on mène actuellement sur les retraites et pour nous la nécessité de bloquer l'économie par les travailleurs dans leurs entreprises comme beaucoup de secteurs le font par la grève reconductible depuis le 7 mars dernier. La formulation faite par la commission de l'article 3T 496 ne reflète pas l'esprit de l'amendement proposé par le syndicat. C'est pour ça que je demande la suppression de cet article et demande que la CGT sorte de ce collectif plus jamais ça qu'il n'y ait pas eu de débat et de validation des syndicats puisque comme nous le réaffirmons tous ici c'est le congrès des syndicats et donc redonnons la décision sur ces éléments aux syndicats et sur ce débat. Donc je demande que ça soit passé au vote pour supprimer cet article. J'en ai deux autres donc ça se passe vite j'en ai deux autres rapides. Attends la commission répond déjà là-dessus vite fait. Bonjour camarades écoute cette partie du débat nous a pris énormément de temps on y a passé au moins une heure entre deux et trois heures du matin ou trois et quatre heures du matin moi je dirais la sensation qu'on a eue c'est que et je crois que là il y a eu un vote il y a une majorité qui ne considère pas qu'il faut quitter plus jamais ça il y a une minorité qui n'est pas d'accord avec plus jamais ça mais il y a une majorité qui est d'accord avec plus jamais ça en revanche en revanche il y a une majorité qui est d'accord sur le fait qu'il y a eu un problème de méthode et que toute la la démocratie interne de notre syndicat n'a pas été respectée c'est pour ça que la reformulation qui a été ensuite validée on pense qu'elle reprend l'esprit de ce que tu disais partie en tout cas quand on dit la CGT participe voire a contribué à créer de nombreux collectifs qui reflètent notre ancrage dans des luttes qui visent à la transformation de la société et ce dans le respect du fonctionnement démocratique de notre organisation là on souligne que l'orientation qui est donnée à la future direction c'est qu'il faut qu'elle respecte la démocratie de notre organisation et en plus on a décidé d'enlever les noms des collectifs dans lesquels on participait pour laisser la latitude à ce que on continue de participer là où on veut participer mais dans le respect de la démocratie de notre organisation donc cette formulation qu'on a trouvée elle inclut terre et marque qu'est-ce que t'en penses non je suis pas d'accord je m'explique c'est parce qu'aujourd'hui c'est le congrès des syndicats c'est une démarche qu'ils ont découvert et on a bien compris que ça nous divise donc moi je dis pas c'est la décision des syndicats qui doit mettre en place la CGT dans ce collectif donc pour l'instant on demande le retrait de la CGT dans le collectif le temps que les syndicats n'aient pas validé cette démarche merci donc je veux le passer au vote comme ça et si on va vite j'ai encore deux petits articles oui on aimerait pouvoir faire passer les deux autres là aussi et là j'ai été rapide mais je dis pas le contraire c'est vrai oui j'ai une question camarade vous avez compris c'est la démocratie des syndicats donc globalement moi je vous dis j'ai le mandat du syndicat il faut le passer au vote justement on a une demande de précision s'il te plaît tu représentes les camarades cheminots de Villeneuve-Saint-Georges c'est bien ça ? non de Bordeaux-Saint-Jean-Ga parce qu'on ne trouve pas alors ton amendement je suis désolée d'accord donc c'est l'amendement 3T 498 010 98 et bien c'est pas 96 proposition voilà désolé on avait 96 et oui c'est ce que j'ai dit il a été modifié au 400 pardon 496 donc du coup et bien écoutez voilà je souhaite qu'il passe au vote et si on fait vite j'en ai voilà qu'on perd pas trop c'est la première fois que quand on décide que passer au vote que ça passe pas au vote si excuse moi j'avais une interpellation de l'organisation donc 30 secondes alors il regarde le bonnement le bon voilà alors on vote quoi alors on passe au vote bon ben on passe au vote alors donc on a tous bien compris je répète donc la commission propose de rejeter l'amendement proposé donc nous votons sur la proposition de la commission pour ou contre je déclare le vote ouvert pour ou contre la proposition je déclare le vote clôt merci très bien merci le congrès très bien très bien et je comprends les camarades chut chut attendez attendez merci les camarades ça reviendra au syndicat de décider l'article 3T504 qui était l'article 3T510 l'amendement du syndicat parce que c'est aussi les amendements du syndicat qui ont été débattus que je défends demander la suppression des deux dernières phrases de cet article je cite ce qu'il y avait les échanges réguliers et des échanges chiens entre la CGT et la FSU forment un socle solide pour avancer solidaire et aussi engagé dans cette réflexion unificatrice fermez les guillemets au motif qu'il n'y a pas eu de débat ou d'explication sur cette recomposition syndicale avec FSU et solidaire la commission a modifié cet article sans que la direction confédérale ait dit l'état d'avancement de ces discussions sur quelle base quelle perspective alors qu'au vu de l'absence de débat dans les syndicats et des débats tout au long du congrès je demande que cet amendement soit intégralement repris comme à s'origine du texte en supprimant la phrase citée plus haut je demande également pour respecter le débat et l'amendement posé par le syndicat que la direction confédérale ou la commission confirme qu'il n'y aura pas de recomposition syndicale avec FSU et solidaire et dernier élément c'est l'article 526 vite fait alors là c'est l'amendement 526 du même syndicat où là vous avez enlevé juste le texte je le lis donc on prend l'intégralité de l'article on veut rajouter par rapport aux amendements donc cependant et compte tenu du degré vous l'avez l'article c'est bon camarade ? répète lequel alors c'est le 526 c'est le 53ème congret décide non mais le premier déjà celui d'avant alors celui d'avant c'était le 504 qui est réécrit 504 tu veux pas qu'on réponde déjà là dessus vite fait comme vous voulez après c'est deux minutes et j'ai fini on répond mais comme ça au moins oui comme vous voulez vas-y oui on entend pas on entend et bien les gars vous voyez avec eux on l'a accepté puisqu'on l'a supprimé si leur conception de la vie syndicale c'est comme ça oui ça marche camarade on a accepté ton amendement puisqu'en fait on l'a supprimé cette ligne donc en fait on comprend pas ton intervention mais l'intervention elle est simple c'est que au moins vous affichez la réponse qu'il n'y aura pas de recomposition syndicale et que vous affichiez qu'aujourd'hui l'état des négociations avec donc si vous considérez que dans l'amendement ce que vous avez adapté il n'y aura pas de recomposition avec FSU et solidaire ça me va camarade non mais ça a été supprimé camarade oui oui mais entre supprimé et le fait que ça n'a pas été présenté encore aux structures syndicales dans le débat démocratique et que là on affiche des éléments c'est pas des discussions qu'il peut y avoir non mais camarade tu as fait un amendement l'amendement a été retenu donc voilà je vois pas ce que tu veux refaire ok ça marche voilà donc il n'y aura pas de recomposition et ça vous l'affirmez ok article 526 j'ai fini j'ai fini deux secondes le 53ème congrès décide vous l'avez les camarades ça va durer deux secondes ils ne sont pas d'accord donc à rajouter au syndicat cependant et compte tenu donc je le souhaite rajouter à la fin de cet article cependant et compte tenu degré levé de compromission des instances dirigeantes de la CSI et de la CES avec les intérêts patronaux internationaux la CGT s'engage à organiser des débats en son sein durant les trois années à venir qui nous séparent du prochain congrès sur l'intérêt de demeurer affilié à ces organismes vive le 53ème congrès vive la CGT et je souhaite de passer au vote merci il faut peut-être laisser répondre la commission peut-être que la commission c'est juste incroyable oui alors sur nos affiliations internationales on ne peut pas voir nos affiliations internationales comme on voit une centrale syndicale comme la CGT en France c'est pas possible on est en coopération on fait des rencontres avec différentes autres centrales étrangères c'est ça le but de la coopération syndicale internationale après effectivement effectivement elle est très jeune la CSI et effectivement il y a encore des besoins d'évolution et des besoins d'évolution dans notre sens et la CGT elle milite justement pour que la CSI devienne une organisation de classe bien évidemment néanmoins vous comprenez bien qu'avec toutes les organisations affiliées il y a de grandes difficultés après on y travaille en fait ce que tu proposes voudrait dire que demain la CGT elle a plus d'affiliation internationale c'est pas possible c'est pas possible on peut pas se couper de l'ensemble du monde du travail dans une société où on vit le capitalisme mondialisé c'est pas possible j'ai pas dit ça à ma camarade et merci d'affirmer c'est pas ça que je m'oppose je me dis qu'aujourd'hui il y a un débat dans la CGT qui doit durer donc il faudra juste rajouter cette phrase j'ai pas dit d'en sortir maintenant j'ai dit qu'il faut qu'il y ait un débat dans les structures par rapport à ce qui s'est passé CES et CSI donc rajouter cette phrase ne dit pas de sortir maintenant là-dessus ça veut dire ça ouvre le débat pas dans 3 ans c'est ce que je mets dans la fin de mon amendement c'est tout donc d'accord mes camarades ce qu'on peut faire c'est ce qu'on peut proposer parce qu'on est en direct c'est un peu tu comprends la difficulté on est d'accord sur l'idée qu'il faut continuer poursuivre voire engager une réflexion constante sur nos affiliations internationales qui va nous permettre d'ailleurs ça a été dit précédemment par Benoît aussi dans le cadre du 54ème congrès qui sera un congrès international de poser cette question donc on est d'accord avec cette partie de l'amendement qu'on propose de retenir ok 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 ça marche très bien merci super merci je vous le dis ça va frustrer énormément de monde mais on n'en passera plus que deux mais non mais attendez les camarades moi je suis désolé mais voyez avec ceux qui ont bouffé le temps on a une heure de retard c'est à moi micro numéro 2 bien micro numéro 2 s'il vous plaît bien salut les camarades c'est le mot donc moi je suis Samuel Serres je suis délégué de la CGT éducation 92 et 95 fédération FERC département UD 92 alors je suis désolé je suis venu tout seul j'ai qu'un amendement j'en ai un en vrai et je vais faire moins de deux minutes donc je vais être un peu original dans cette très sympathique séance s'il te plaît camarade le numéro de ton amendement je l'ai 3T 551 002 l'amendement que nous avons présenté est un amendement relatif aux moyens d'action et de lutte quelque chose qu'on appelle la grève cet amendement vient dans la partie finale du troisième thème intitulé pour une élévation et un élargissement du rapport de force alors le fait d'y parler de la grève nous paraissait relativement logique je vais même vous lire notre amendement dans un moment de folie la CGT doit continuer à promouvoir la grève comme moyen d'action centrale des salariés associé si possible à des actions de blocage ou d'occupation des lieux de travail c'est un ajout au 551 qui parle lui des mobilisations et des convergences d'intérêts entre travailleurs et donc pour nous il s'agit de compléter cet alinéa par l'idée de la grève au vu de la période qu'on vit on est quand même un peu surpris que cet amendement n'ait pas été intégré en effet depuis le début du congrès on ne parle que de ça moi je suis prof depuis le 19 janvier et surtout le 7 mars je participe à des blocages je participe à des grèves et voire même des fois parce que c'est le cas aussi dans l'éducation je la reconduis nous pensons par ailleurs que cela reflèterait aussi ce qui anime la CGT depuis plusieurs années moi ça fait 25 ans que je suis à la CGT et bien il y a 20 ans je n'ai pas entendu les mots que je voulais quand j'avais envie de les entendre par contre en 2019 j'ai entendu un secrétaire général dire il faut généraliser la grève en 2023 j'ai lu des communiqués de la CGT qui disaient il faut aller dans la grève générale reconductible alors ça oui nous ça nous fait plaisir et donc vive la grève vive la CGT et il reste 30 secondes c'est possible de le faire oui mais merci camarade merci à ton syndicat pour l'amendement donc on s'est consulté on est pour retenir cet amendement à partir du moment où on est d'accord sur le fait que l'action de blocage n'est pas une doctrine mais c'est une possibilité c'est à dire si les conditions sont réunies effectivement ça fait partie des moyens d'action de la CGT dans la grève dans la mobilisation d'aller vers des actions de blocage donc si on est d'accord là dessus on est pour retenir cet amendement alors on est d'autant plus d'accord que c'est écrit c'est associé si possible et évidemment avec l'accord des grévistes qui sont à l'intérieur ça ça paraît assez logique on est d'accord très bien donc l'amendement est donc retenu micro numéro 1 ma camarade bonjour alors je vais rejoindre ce qui vient de dire le camarade mon amendement est le 3T491 j'ai vu qu'il a été modifié nous souhaitons le compléter et l'enrichir si c'est possible la recherche permanente de la convergence d'élus doit nous permettre d'élever notre rapport de force et nécessite pour cela une coordination excuse moi camarade je veux pas te couper mais tu peux juste nous dire l'intégralité du numéro parce que si tu nous dites que 491 on ne sait pas en fait lequel s'il y en a plusieurs c'est 491 mais alors ok et quel est ton syndicat alors ah excusez moi c'est le syndicat commerce départemental du Rhône et de la métropole merci tu peux continuer voilà alors la recherche permanente de la lutte de la convergence des luttes doit nous permettre d'élever notre rapport de force nécessite pour cela une coordination des instances par le biais confédéral l'objectif de la CGT depuis sa création est bien d'oeuvrer pour faire converger toutes les luttes et donner des perspectives aux travailleurs en créant des conditions de blocage de l'économie seule arme à ce jour à disposition de la classe ouvrière pour obtenir des droits c'est l'amendement je souhaiterais le compléter par un questionnement du syndicat de mes camarades comment peut-on parler de convergence des luttes tout en disqualifiant celles qui ont rassemblé des milliers de travailleurs tantôt sous prétexte de convergence artificielle tantôt sous prétexte d'entrisme notamment dans un document d'orientation dès lors qu'une lutte importante est mise en lumière et qu'elle échappe au radar confédéral est-elle pour autant illégitime pourtant et l'exemple de forte mobilisation des raffineries qui ont paralysé les pays en octobre et novembre 2022 ont eu le mérite de remettre la question des salaires au coeur du débat alors force et honneur à mes camarades des raffineries mais également à mes camarades de la centrale de Gardanne qui luttent depuis 4 ans vive la lutte et vive la CGT donc l'amendement il n'a pas été rejeté il a été repris partiellement par contre 2 situations posaient souci à la commission la première c'est quand on parle de coordination des instances que la confédération doit assurer la coordination des instances ce n'est pas le rôle de la confédération et on ne précise pas quelles sont les instances en tant que telles donc ça ça posait un problème c'est pour ça qu'on a quand même gardé l'idée effectivement autour de convergence des luttes et organisation des luttes le deuxième point était le point qu'on vient d'aborder avec le camarade à l'instant autour de la notion de blocage qui doit rester un élément parmi d'autres dans l'état outil j'ai envie de dire mais qui ne peut pas être instauré comme un objectif en soi c'est un moyen qui permet de gagner la remédication on partage je pense enfin j'espère ce type de propositions donc on a maintenu cet amendement en l'intégrant dans cette partie du texte qui parle de la grève des luttes et des différentes formes de luttes et il sera complété par ce qu'il vient de dire le camarade oui tout à fait qu'on vient de valider c'est le blocage qui était important donc je suis tout à fait d'accord il n'y a aucun problème je vous remercie mes camarades merci ma camarade bien nous voilà au bout de la discussion sur la question des amendements en tous les cas nous allons donc passer au vote du thème 3 du document d'orientation vote par mandat mes amis et mes camarades donc s'il vous plaît donc si tout le monde est bien prêt je vais déclarer et je vais libérer la scène et la tribune évidemment parce que je sais que voilà on remercie encore tout leur travail s'il vous plaît remerciez leur travail ils y ont passé la nuit plus de 5000 amendements mes camarades à traiter je vous promets c'est vraiment un gros travail de respecter tout ce travail parce que les amendements aussi c'est du travail c'est le témoignage que les camarades se sont intéressés à ce que sera demain l'avenir de notre organisation non pendant le vote pendant le vote t'inquiète pas non moi j'ai lancé le vote là pour le thème 3 oui mais oui mais là ça sera là c'est pas moi c'est pas moi qui commande les micro c'est la régie c'est la régie c'est la régie là-bas c'est la régie qui commande les micros et bah écoute ils y sont je pense si vous pouviez mettre le pupitre pendant que les camarades votent il y a une intervention une déclaration voilà le micro oui voilà oui avant que vous finissiez de voter parce que ça rentre toujours dans le thème 3 sur les libertés et moyens syndicaux donc ce serait bien que vous attendiez avant de voter donc suite à notre CE suite à notre CE du 10 mars constatant le vide sidéral qui est levé dans le document d'orientation sur la mise à disposition à titre gracieux de locaux syndicaux nous allons vous proposer cette motion donc la situation sociale et politique du pays depuis plusieurs mois face à un gouvernement arc-bouté à faire passer en force sa réforme des retraites met à jour pour nombre de travailleurs l'importance du syndicalisme et de pouvoir s'organiser par la grève pour construire la riposte nous vivons un moment social historique et nous pouvons gagner cette bataille au regard de l'inquiétude grandissante du gouvernement mais pour gagner il faut que les salariés puissent s'organiser et pour cela il leur faut des moyens c'est pourquoi l'UD de l'Indre souhaite vous interpeller sur la situation de la bourse du travail de Châteauroux et aussi sur la maison du peuple de Montauban depuis des années un conflit oppose nos unions départementales CGT de l'Indre et du Tarn et Garonne à nos municipalités respectives concernant la dénonciation des conventions de mise à disposition gratuite des locaux syndicaux par celle-ci au-delà de la dénonciation on assiste à une expulsion pure et simple sans perspective de relogement de nos organisations syndicales les expulsions ont été ordonnées par les tribunaux avec recours à la force publique si nécessaire les différents recours juridiques que nous avons fait nous ont débouté de toutes nos demandes et les mobilisations et actions locales et ou régionales que nous avons menées n'ont pas permis de faire reculer les municipalités sur leurs décisions à Châteauroux le tribunal nous a condamné à verser à la municipalité 1 million 100 000 euros pour loyer impayé et court tous les mois 5 000 euros de loyer aussi pour un dû de loyer malgré nos nombreuses interpellations lors des différents CCN et nos courriers au bureau confédéral à ce jour nous ne pouvons que constater le manque d'une réelle prise en compte de nos situations par la direction confédérale sortante nous laissant bien seuls devant ces attaques contre nos organisations hormis bien sûr la création d'un livret que vous avez dû recevoir fin d'année mais nous malheureusement nous sommes déjà la dernière page d'autant plus ce qui est grave et important alors écoutez bien c'est que la cour d'appel de Versailles du 2 juin dans l'affaire des locaux de Châteauroux porte en lui une jurisprudence contre l'ensemble du syndicalisme et si pourtant c'est bien un enjeu interprofessionnel national auquel nous sommes confrontés car ce que le capitalisme ambitionne c'est la remise en cause des acquis de 68 avec bien évidemment la reconnaissance du syndicalisme sur les lieux de travail dans le public comme dans le privé mais plus largement dans la société c'est laisser les coups des franches au patronat aux grands groupes et au monde de la finance qui ont clairement choisi leur valet pour la deuxième fois Macron aider avec sa coalition mise en place à l'Assemblée nationale du R et du RN pour liquider tout ce qui peut entraver la libre recherche la libre recherche de profit maximum en liquidant ce syndicalisme dans son ensemble le dernier rompart contre l'exploitation capitalisme ce travail de destruction du capitalisme dans son ensemble au plan national est en oeuvre depuis longtemps j'ai oublié quand même de vous signaler parce que j'ai fait des petites anecdotes la seule réponse qui nous a été apportée aussi bien par le juridique que malheureusement par les camarades c'est que nous l'UD de l'Inde il faut qu'on se mette en liquidation judiciaire alors une liquidation judiciaire et licencier notre salarié voilà où on en est arrivé mais ce que subit nos UD en voulant nous priver d'une mise à disposition de locaux c'est une offensive concertée cohérente programmée depuis des décennies envers le syndicalisme et d'autant plus à un moment où l'extrême droite est en train de progresser sur le terreau de la misère de la population dont seul rempart reste le syndicalisme politique et patronat peuvent bien nous tenir les discours les plus enjôleurs possibles sur le dialogue social avec des dits partenaires sociaux ce qu'ils recherchent en premier lieu c'est nous museler liquider la CGT le patronat en rêvait et il est manifeste que les maires de Châteauroux et de Montauban ont bien décidé d'aller au bout de cet objectif nous considérons qu'il appartient au pouvoir public à nos municipalités à l'agglomération aux représentants de l'Etat du conseil départemental et aux élus de la République de nos départements et de nos régions de trouver une solution d'hébergement gracieux pour mettre à la disposition des unions départementales des unions locales CGT des locaux adaptés à leur activité avec avis renforcé par les préconisations de l'OIT ainsi que par un rapport de l'IGAS commandé par le ministère du Travail dans les années 2014 il s'agit de leur faire traduire dans les actes la reconnaissance par la France en 1947 du syndicalisme comme une liberté fondamentale inscrite dans la constitution reconnaissance qui vaut également pour la participation active des militants CGT à la résistance contre le nazisme et pour avoir contribué à la libération du pays c'est dans cet objectif que nous appelons l'ensemble des organisations du CCN et des congressistes à se saisir et apporter cette motion nos organisations appellent donc à ce que nous prenions enfin l'urgence de cette affaire de droits et moyens syndicaux à la hauteur de son enjeu il en va de notre capacité collective à défendre partout sur le territoire les droits et revendications de salariés et de faire de cette question de mise à disposition gracieuse de locaux syndicaux un enjeu primordial pour toute la CGT il en va de la survie du syndicalisme interprofessionnel de lutte de classe et de masse nous demandons à ce que cette motion soit mis au vote des congressistes et je voulais en profiter pour répondre au camarade Boris Platzi l'autre jour quand mon camarade du Tarn-et-Garonne a intervenu disant que le souci la responsabilité incombait une seule personne on n'est pas d'accord la responsabilité il n'y a pas qu'une personne qui doit l'endosser ni le collectif discrimination la responsabilité elle est de la de la CE confédérale sortante qui n'a pas pris l'enjeu du problème à la hauteur et là maintenant les UD les UL vont morfler les unes après les autres et ça va rentrer dans les boîtes les camarades voilà merci 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 les camarades information par rapport à Montauban elle vient de le dire non je vois cool une information on a encore plein de trucs juste une information Montauban sont expulsés à partir du 1er avril les camarades du 82 ont décidé à partir de demain après-midi d'occuper les locaux et qu'on ne sortirait des locaux que par le recours à la force publique et qu'on résistera et qu'il va falloir qu'ils nous sortent de force merci bravo les camarades les luttes sont dures c'est dur pour les locaux et c'est vrai que c'est un rouage essentiel donc on avait ouvert le vote on avait ouvert le vote sur le thème 3 donc du document d'adaptation j'annonce que le thème le vote est donc clos maintenant sur le thème 3 du document non pas encore pas encore fini et par contre avant la pause puisqu'après on aura la pause là mes camarades avant la pause nous allons voter le document d'orientation dans son entièreté je vous rappelle aussi à mandat quoi c'est bientôt fini on fera voter la motion bien sûr après la pause et cette motion là après la pause non mais là la motion là on va mettre la motion là ils veulent la faire voter on la fait voter on la fait voter par le congrès à main levée à main levée au boîtier elle a demandé à ce que sa motion soit votée on peut la faire voter au boîtier ça ne mange pas ça et c'est après-midi on va faire voter j'en profite alors c'est peut-être c'est peut-être un peu décalé mais visiblement une paire de lunettes est à récupérer aux objets trouvés au pied de la tribune je rappelle que le sac de Gisèle Vidalet est toujours ici à la tribune aussi puisqu'il a été récupéré par un camarade vu qu'elle l'avait oublié où elle déjeunait je préfère le dire tout de suite ce sera fait et le rappeler donc non toujours pas les camarades chefs de délègue votent ainsi j'en profite pour vous dire aussi que la motion du congrès qu'on évoquait tout à l'heure qui sera votée au retour de la pause il sera validée par l'ensemble au retour de la pause la paire de lunettes toujours c'est fait là pour la motion moi l'information que j'ai c'est le bureau se réunit sur la question de la motion et de son vote pour l'instant voilà c'est bon est-ce que le vote sur le thème 3 mes camarades vous en êtes où ? bon on va considérer que le vote sur le thème 3 est clos non c'est compliqué ou quoi ? on s'active un peu les camarades je suis désolé de vous mettre la pression mais après on vote le document d'orientation je vous rappelle oh c'est en attendant pourquoi ? c'est ça c'est en attendant bon j'ai compris c'est trop tard pour amender mais c'était quand même pour je suis primo-congressiste je suis de la santé ceci dit il y a des choses que je ne comprends pas l'amendement en 405 il commence c'est celui que je voulais amender avec un amendement qu'on avait fait et du coup je vais m'en saisir avec ce syndicat est un droit tout comme participer à la vie et au fonctionnement de la CGT personnellement je ne comprends pas et il va falloir m'expliquer comment dans un congrès confédéral où nous on a bossé avec nos bases avec nos syndicats de base on a aussi peu de temps de parole avec vous quand on termine à 18h je ne comprends pas je suis en colère je vous jure je suis en colère là il y a un CCN qui va se rassembler par fraternité camaraderie et pour ouvrir la parole on aurait pu continuer à débattre sur l'orientation jusqu'à la fin et partir manger avec le CCN une fois que ça aurait été terminé je ne comprends pas alors une autre chose c'est qu'à ce compte là quand on a déposé les amendements à la fin il y a à qui rejeté pourquoi ça a été rejeté il va falloir répondre pourquoi ça a été rejeté parce qu'il va falloir qu'on l'explique aux camarades quand on va redescendre pourquoi ça a été rejeté je pense que ça a été réexpliqué encore cet après-midi mais ça va être réexpliqué après quoi non c'est pas expliqué quand je vois que sur le programme il n'y a que trois quarts d'heure pour la place aux délégués et qu'au final la tribune elle prend 20 minutes je ne comprends pas sur les trois quarts d'heure je sais et j'ai été comme toi primo manifestant j'ai été comme toi malheureusement j'ai travaillé aussi des fois et ainsi de suite et ce n'est pas passé mais ce n'est pas pour ça à la limite ok là c'est le 53ème mais prenez en acte pour le 54ème quand même chaque fois les choses s'améliorent parce que c'est quand même le congrès des syndicats et des syndiqués on est d'accord quand je vois pour une camarade je montre l'orientation là-bas qui subit des pressions de sa fédération pour des votes alors que nous on travaille avec nos bases nos syndicats qu'on remonte tout ce qui est à faire remonter ce n'est pas normal on va parler de violence c'est sexiste on va parler de tout ça mais chez nous en notre sein respectons-nous respectons la démocratie alors au bout de tout ça s'il vous plaît je t'engage à te rapprocher de ta délégation et du bureau du congrès mais ma délégation elle va très bien ma délégation et ma vie de santé va très bien on est libre dans la santé il n'y a pas de soucis tant mieux tant mieux tant mieux et c'est bien normal et j'en suis ravi et fort aise effectivement que ça se passe comme cela et j'en suis pas et j'en suis pas surpris essayez de voir combien de primo-congressistes sont retournés à la maison quand même on va pas faire un échange entre toi et moi maintenant là merci ça fait du bien ça fait du bien et après on peut se voir vive le dialogue et vive le débat contradictoire surtout et laissez-y la place putain de merde bien on va clore je vais déclarer le vote sur le thème 3 clos mais non putain c'est pas possible ils ont pas fini par contre mais attends on fait quoi mais c'est pas possible tu te rends compte que j'allais ça met pas ça où on peut pas répondre putain c'est quoi ça mettre 3 heures à répondre les mecs c'est pas de ta foutre je sais c'est pas toi qui t'es rempli les trucs regarde et là je vais me faire râper je vais me faire râper quoi c'est bon c'est bon c'est bon on attend c'est bon 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 il attend il attend hein qu'est-ce qu'il je comprends pas putain mais ils font quoi pascal hey bousse-les là coup de paume dans le cul bon courage il m'entend t'en vas pas olive vous votez là on fera après les deux olive président olive président alors je j'te je 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 , je 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 Non, non, mais on ne va pas ouvrir le micro là, mais on se met là-bas. Par contre, je vais demander à Olivier, parce que c'est du président. C'est du président. Oui, oui, je comprends, ne t'inquiète pas. Je ne sais pas, tu m'en dirais tout à l'heure que c'est la parole. Oui, non, mais on peut, on peut. Ah, là, là, je suis gentille, là, un seul peu. Ah non, 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 putain, c'est pour la répétition gouvernementale. On a eu une camarade en garde à vue à mardi qui voulait prendre la parole depuis deux jours. Bon, c'est pas pu, c'est pas pu, c'est pas pu, c'est pas vrai. Tu dis sur le 3. Sur le 3 et puis ça se rajoute au dé, tu fais le lien avec celle de tout à l'heure, s'il te plaît. Exactement, avec notamment le Tarn et la Corrèze. Voilà, voilà, s'il te plaît, et la Corrèze. Et la Corrèze aussi, ils en ont. Voilà, sur le 3 là-bas, s'il te plaît. En attendant. Je sais pas si c'est pas tes papiers, là. Moi sûrement, j'en ai plein des partout, il y a des pastilles. C'est un truc de fou, ça. C'est vite fait la parole au 3, puisque ça fait le lien aux interventions préliminaires tout à l'heure au débat sur l'action syndicale. Bonjour les camarades. Donc Julien Caput, délégué pour l'UD du 82, Tarn et Garonne, et pour la Fédération des activités postales et télécommunications. Donc on a eu une camarade qui a été mise en garde à vue, une camarade de la CGT, mardi, toute la journée. Donc on fait face aussi, comme en Corrèze, ou comme dans le Tarn, à la répression gouvernementale. Par contre, ça n'entame à rien notre détermination à faire retirer, et uniquement retirer, cette loi scélérate sur les retraites. Ni compromissions, mes camarades. Merci. Et en plus, c'était très court et c'est cool. Merci. Bon, on va clore le vote sur le thème 3, mes camarades. Et pouvoir ouvrir ainsi le vote. Donc sur le thème 3, tout le monde est d'accord ? Le scrutin... Le scrutin... Non, mais sérieux, quoi ! Ça fait une demi-heure ! C'est improbable, quoi ! Non, mais c'est quoi ces boulets, là ? Je crois qu'il a fait exprès, le boulot de l'homme. Je crois qu'il a fait exprès, le boulot de l'homme. Je crois qu'il a fait exprès, le boulot de l'homme. Je crois qu'il a fait exprès, le boulot de l'homme. Non, mais là, il a dit sérieux, mes camarades. Il a fait une chose, c'est pas le change, hein ? Le thème 3, mes camarades. Le thème 3... ... 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 Merci. Bon. Donc, mes camarades, s'il y en a qui ont effectué déjà les deux votes, c'est-à-dire le document thème 3 et le document de l'orientation dans sa globalité, ils peuvent aller en pause, évidemment. On n'a pas dit que c'était curé. Mais c'est fini ou pas ? Vous avez... Eh, sans déconner, eh ! Eh, sans déconner, là ! Je me disais qu'ils n'ont pas voté. Non, mais sérieux, toi, vous êtes sérieux, qui est là ? C'est quoi ce bordel, là ? Regarde ! Non, je ne sais pas, là, là, ça m'échappe, si tu veux le cœur. En même temps, c'est vos délégations, là, hein, le thème 3. Eh, oui, le mec, il a ramené à la télé. Eh, dites-leur que les deux thèmes sont au vote, ils votent le thème 3, enfin, les deux thèmes, le thème 3 et le document de l'orientation dans sa globalité. C'est pas ce qu'on m'a dit, moi, on m'a dit dans le fond déroulé, il y a 7-3 à voter, et c'est... C'est un truc comme ça. Voilà. C'est ce qu'il y a. Et puis moi, il y a la petite dame, là, avec son truc à l'oreille, là, qui n'arrête pas de venir me voir et me dire, attention, il faut dire que le vote est ouvert, hein. Mais je n'arrive pas à savoir, est-ce que je peux faire ça ou je vais faire ça ou je vais faire ça. Eh, ils s'en votent 12 ? Et quand ils ont fini de voter les deux, ils vont un peu... Allez. Vous n'avez pas le document du vote global ? On vient de me dire que vous l'aviez. Voilà, et là, non, mais on va tomber sur la tête, là. Vous parlez, j'ai jamais vu ça, hein. On va tomber sur la tête. Le vote global est en train d'être distribué. Voilà. Sur la santé, le thème 3 est fini. Est-ce qu'il y en a un qui peut me lever un bras, faire un coucou ? Sont en train d'être distribués les bulletins de vote pour l'ensemble du document d'orientation, mes camarades. Donc dès vous que l'avez, ça va faire deux votes. ... 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 Donc il est 7h25, il est 17h25, il faut vraiment mes camarades parce que vu comment le temps passe vite et qu'il reste encore du travail, à moins de quart nous soyons tous dans la salle et prêts à reprendre. Voilà, voilà. On reprenne nos travaux de façon apaisée. Ah ben ça, ça ne peut être que comme ça, je ne le conçois pas autrement. Ah oui, 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 donc j'ai un petit message que nous reprenions nos travaux de façon apaisée et apaisante. Voilà. C'est chaud. D'accord. Bien mes camarades, donc nous allons pouvoir aborder maintenant l'autre thème à l'ordre du jour qui est celui de la présentation de la prochaine commission exécutive confédérale de la commission financière de contrôle. Donc je vais appeler sur scène, eh bien, la commission des candidatures. J'en profite effectivement pour vous reconfirmer la clôture du thème 3 et que sur la continuité de vote du document d'orientation globale que nous clôturerons un peu plus tard puisque visiblement il y en a qui étaient partis en pause avant de l'avoir finalisé. Donc j'appelle David Gisto. Et concernant la motion du congrès, j'annonçais qu'on verrait ça à la reprise, mais il y a eu tellement d'amendements que les copines du secrétariat, pour qu'elles puissent intégrer tout cela et le rendre cohérent, eh bien, ça sera donc à la fin du congrès de cette journée que nous vous présenterons cette motion, qu'on en fera lecture et vote au boîtier. David, bienvenue. Chers et chers camarades. Voilà quatre jours maintenant que nous sommes réunis en congrès. Depuis lundi, beaucoup se sont exprimés pour qualifier le mouvement social actuel d'exceptionnel, d'historique, qui mobilise, rassemble depuis le 19 janvier des millions de travailleurs et travailleuses, des citoyens partout en France. Face à un président et à un gouvernement les plus violents socialement depuis 40 ans, qui humilie, méprise, réprime tous ceux qui s'opposent à leur politique libérale, La CGT, ses militants, ses adhérents, par leur conviction, leur détermination, leur engagement, leur courage, redonne de l'espoir et du sens à la lutte, à l'action collective. L'unité de toutes les forces de notre CGT dans ce combat, notre volonté d'agir ensemble pour et avec les travailleurs et travailleuses contribue à ce haut niveau de mobilisation qui rend aujourd'hui la victoire possible. Dans ce contexte dense, comme nous l'avons d'ailleurs vécu durant tout ce mandat, nous avons débattu de l'activité menée et des orientations à prendre pour les trois années à venir. Les thèmes 1 et 2 du document d'orientation viennent d'être votés par une majorité des syndicats représentés par leurs délégués, marquent une volonté d'aller de l'avant. Nous devons être unis, renforcés, en capacité de rassembler plus largement le monde du travail pour mener les combats qui nous attendent. Des orientations qui constituent notre feuille de route commune qu'il va nous falloir mettre en œuvre de partout. Du syndicat jusque dans la Confédération en passant bien entendu par l'ensemble des structures de la CGT. C'est une tâche difficile qui nous attend. Nous arrivons à ce moment du Congrès à l'échéance statutaire avec l'élection de la Commission exécutive confédérale et de la Commission financière de contrôle. Les dirigeants confédéraux élus ne dirigeront pas toute la CGT. La direction est exercée d'abord par le Congrès, donc par vous-même, les délégués représentants des syndicats, organisations de base de toute la CGT. Le Congrès élit une commission exécutive qui partage avec le Comité confédéral national et le Bureau confédéral la direction de la CGT conformément à l'article 26 des statuts. Le Comité confédéral national qui, je le rappelle, est composé des secrétaires généraux des UD et des FED, organisations fondamentales de la CGT et des organisations spécifiques UCR, UGIC, CNTPEP, de la Commission exécutive confédérale et du Bureau confédéral. La CEC est l'exécutif qui assurera la direction de la CGT et la conduite de l'action confédérale dans le cadre des décisions et des orientations que vous venez de prendre à l'occasion de ce Congrès. Les camarades que vous allez élire auront la responsabilité de définir la stratégie nécessaire pour y parvenir et de conduire à l'activité de la Confédération en matière de lutte, de déploiement, de syndicalisation, de vie syndicale, d'assurer la cohérence de l'activité revendicative entre les différentes structures de la CGT, tout en veillant, bien sûr, au respect des statuts, tout cela sous le contrôle du CCN. La Commission financière de contrôle est quant à elle élue en dehors des membres de la CEC. Son rôle est bien sûr de contrôler, mais aussi d'évaluer l'application des orientations du Congrès en matière financière et en rendant compte à la CEC, au CCN et au Congrès, comme cela a été fait mardi. La CFC doit se soucier également de l'état de la syndicalisation, de la rentrée régulière en décotisation et doit prendre toute disposition à cet effet. Les membres de la CFC, s'ils ne prennent pas part au vote de la CEC, participent à ces travaux lors des réunions, mais aussi de toute l'activité. Ils sont dirigeants à part entière de la Confédération. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble de la spécificité du mandat, ni du statut ou des règles de vie de notre organisation, qui ont été la base de la construction des critères proposés par la Commission des candidatures débattus à la CEC et validés par le CCN des 8 et 9 février 2022 à 82% par les organisations du CCN, que je tiens ici à rappeler. Premièrement, parité au sein de la Direction Confédérale, tant pour la CEC que pour le BC. Disponibilité pour le mandat en renforçant le temps nécessaire à l'exercice de la responsabilité, qui doit être un minimum de 50% et en veillant à ne pas cumuler les mandats. Troisième point, chaque organisation mettant à disposition une ou des candidatures, devra présenter au moins la candidature d'une femme. Quatrièmement, diversité des candidatures pour une représentation du salariat et du monde du travail. Le processus d'appel à la candidature a été adressé aux organisations dès le 11 février 2022. La volonté était de permettre la construction d'une ECE réellement dirigeante, efficace, avec des camarades investis dans la mise en œuvre des orientations. Cela sous-entend un certain nombre d'exigences, notamment en termes de disponibilité. Il faut que chaque membre puisse assurer pleinement son rôle. La présence aux réunions statutaires, bien sûr, mais également le suivi des organisations à travers le rôle de référent, appréciés des organisations, mais nécessitant de la disponibilité. Tout comme la tenue régulière à des permanences et le pilotage et la participation aux collectifs de travail qui nourrissent l'activité de la Confédération. Il faut des camarades disponibles jusqu'au bout du mandat pour répondre aux différentes sollicitations. Ceux que ne font pas les uns se reportent sur les autres. Et même si le CCN a fait le choix d'augmenter le nombre de membres de la CEC à 66, l'implication de chaque camarade compte dans la réussite de notre action et témoignera du respect de notre engagement. Ce mandat est donc un engagement de chacun des membres élus, mais aussi de chaque organisation professionnelle et territoriale, devant veiller aux moyens permettant aux camarades d'exercer leur mandat dans les meilleures conditions possibles. Nous avons besoin d'une CGT en phase avec le monde du travail qui bouge. Nous devons être le reflet de toute la diversité et spécificité du salariat, mais aussi plus globalement du monde du travail. Le public, le privé, les jeunes, toutes les catégories socioprofessionnelles, les retraités, les précaires et les privés d'emploi, et toutes les travailleuses et travailleurs subissant les nouvelles formes d'exploitation. Une CGT qui travaille au quotidien à mettre en mouvement des femmes et des hommes pour développer partout le rapport de force. Cela implique une direction confédérale composée de camarades formés qui seront en capacité d'assumer des débats contradictoires, un gage de démocratie et d'efficacité, de confronter des idées au sein de la direction confédérale dont chaque membre s'engage à respecter les règles de vie, les décisions prises et à aider les organisations à leur mise en œuvre. Une CEC au service des organisations et des syndicats qui favorisent la culture de la lutte. Les membres de la CE, s'ils sont présentés par une organisation, ne représentent pas celle-ci lorsqu'ils siègent dans celle-ci. Ils sont élus par le Congrès, par l'ensemble des organisations de la CGT, des syndicats, et portent la responsabilité politique du fonctionnement de la Confédération, de son activité et de sa cohérence. La représentation des organisations se fait au CCN. Depuis 1999, la CGT a décidé de diriger la Confédération à parité. Elle a été la première organisation syndicale à faire ce choix. Très loin d'un affichage, la parité est un objectif politique qui ne doit souffrir d'aucune ambiguïté, d'abord pour la place des femmes dans la société et leurs droits, mais aussi parce qu'elles représentent 50% du salariat. Faire que les femmes prennent toute leur place dans la CGT, c'est faire que la CGT représente mieux le salariat. C'est faire vivre la démocratie. C'est se donner les moyens d'être cette organisation à laquelle tous les salariés ont envie d'adhérer. C'est s'offrir l'ambition de nos objectifs de transformation d'une société où, comme le dit Annie Ernaud, prix Nobel de littérature, changer les rapports des sexes est encore plus difficile que changer les rapports sociaux, parce que cela traverse toutes les classes. Chers et chers camarades, dans une société capitaliste qui fait de la concurrence entre les femmes et les hommes un élément historique du nivellement par le bas des droits, des libertés, des conditions de vie et de travail, de l'émancipation personnelle et sociale, la CGT n'a pas fléchi. Et c'est bien pour ne pas revivre un déficit de mise à disposition de candidatures féminines qui avait conduit le 51e Congrès à réduire le nombre de membres de la Direction confédérale que nous avons collectivement rendu obligatoire de présenter au moins la candidature d'une femme dans le cadre des mises à disposition. Je voudrais en venir maintenant au travail de la Commission des candidatures dont je remercie les membres pour leur engagement et leur participation active. La Commission des candidatures est composée de six membres. de la CEC, Naoëlle Benchlika, Marie Buisson, Éric Vallade, Thomas Vacheron et de deux pilotes, Nathalie Metsche et moi-même. Quatre membres du CCN, Joao Pereira, Afonso, Udé, Duron, Virginie Parent, la secrétaire générale de la FNTE, Isabelle Ledoux, secrétaire générale de l'Orne, et Bruno Bottua, secrétaire générale de la Fédération construction bois et ameublement. Je remercie également Sandrine qui en a assuré le secrétariat. Cette Commission s'est réunie régulièrement, pas moins de 34 fois et plusieurs fois par jour durant le Congrès. Nous avons fait le choix et respecté notre engagement de travailler en toute confidentialité, garantissant ainsi un maximum de sérénité et d'objectivité. Les membres de la Commission ont considéré qu'il était nécessaire de tenir compte des avis et remarques issus de la précédente mandature et au travers de plusieurs étapes démocratiques qui n'existaient pas auparavant, ont pu faire à plusieurs reprises un point devant la CEC et le CCN de l'état d'avancement de nos travaux permettant des débats riches. L'objectif étant de construire le plus collectivement possible la future CEC. Le CCN des 30 et 31 août 2022 a validé la liste complète des mises à disposition des candidatures présentées par les organisations reçues dans les délais, imparties soit le 15 juillet 2022. Pour rappel, une liste de 105 camarades, 54 femmes et 51 hommes. Le CCN s'est félicité de la progression du nombre de mises à disposition de candidatures qui étaient de 93 pour le 52e congrès, mais aussi du nombre de candidatures féminines, résultat d'un véritable engagement des organisations pour gagner l'égalité au sein de la CGT, comme je l'ai précisé il y a un instant. Cette liste de 105 adoptée à l'unanimité, 92 pour, moins une abstention, a été publiée dans Le Peuple du mois d'octobre conformément au statut confédéral. C'est à partir de ces mises à disposition par les organisations que la Commission a travaillé à la proposition d'une liste visant à construire un collectif permettant de répondre aux prérogatives de la CE confédérale et dans le respect des critères validés par le CCN de février 2022. Lors du CCN des 15 et 16 novembre, une première liste a été proposée, une liste de 60 camarades pour la CEC et 5 pour la CFC. Lors du nouveau point fait au CCN du 1er et 2 février 2023, la Commission a entendu les remarques et a poursuivi sa réflexion à partir du vote majoritaire du CCN qui a plus de 70% a de nouveau voté pour une liste entre 60 et 66 membres respectant les critères actés près d'un an auparavant. Jusqu'à hier soir, la Commission a donc continué son travail à présenter au CCN une nouvelle liste portant à 66 le nombre de camarades retenus pour la CEC et 5 pour la CFC en tenant compte du voté de la première liste d'Angélique Samaran de l'UD 65 pour des raisons personnelles. Avant d'entrer dans la présentation plus factuelle de la liste, je me dois de parler des 34 camarades qui n'ont pas été retenus et qui n'en sont pas moins des responsables de la CGT. Nous tenons à dire qu'il n'est jamais simple d'écarter des noms. C'est une règle difficile qui peut blesser les camarades. Comme à chaque Congrès, le principe de la conception de mise à disposition connue d'avance s'impose à tous et conduit à ce que certaines candidatures ne soient pas retenues. Nous avons dû faire des choix mais qui n'ont à aucun moment porté sur la qualité militante des camarades qui ont tous été mis à disposition par leur organisation garante de leur capacité à assurer ce mandat. Comme les camarades qui seront élus, ils sont et seront des militants indispensables au déploiement de la CGT et de ses idées. Ils seront sollicités pour apporter leur expérience, analyse et expertise dans le cadre de l'action confédérale pour travailler dans les collectifs ou sur des dossiers. Je tiens à les saluer pour l'intérêt qu'ils ont porté et portent avec leur organisation à la construction de la future direction confédérale. Je tiens enfin à saluer l'ensemble des camarades dont le mandat n'est pas renouvelé et les remercier pour leur engagement dans un contexte quelquefois difficile. Nous vous présentons donc une liste de 66 camarades pour la CEC et de 5 pour la CFC. La Commission a donc travaillé, je le répète, à nouveau à partir des mises à disposition à une liste pour une direction représentative de la diversité du salariat. Même si c'est en progrès, on peut noter des insuffisances dans les mises à disposition, notamment concernant la diversité d'origine. À l'avenir, il faudra que les organisations de la CGT soient plus volontaristes à ce sujet. Il en va de même sur les mises à disposition pour les camarades issus du privé. Sur les 66 noms proposés pour la CEC, 35 sont présentés par leur fédération, 28 par leur union départementale, 2 par l'UGIC, 1 par l'UCR. Les camarades, certains provenant de petits départements ruraux, mais aussi de grandes métropoles, de petites organisations ou de premières fédérations ou unions départementales permettant ainsi de partager des expériences diverses, 13 régions sur 13 sont représentées. Parmi ces candidatures, 30 sont des premiers dirigeants, notamment des 5 plus grosses fédérations de la CGT, de la plus grosse UD, 2 sont des dirigeants de comités régionaux, ce qui représente moins de 50% de la CEC. Pour rappel, la CEC élue au 52e congrès en comptait 23%, celle élue au 51e en comptait 34% et celle élue au 50e en comptait 20%. A noter que toutes les organisations sans exception qui ont dans leur mise à disposition respecté les critères ont au moins une candidature de retenue. Celles ne les respectant pas ont toutes été relancées directement par la Commission avant la date butoir de remontée des mises à disposition. une liste composée de 34 camarades issus du public, 32 du privé, dont une retraitée, 24 sont cadres, 20 techniciens et agents de maîtrise, 22 sont ouvriers et employés. Chaque adhérent a la double appartenance, une fédération et une union départementale, et c'est bien cela qui constitue la Confédération. C'est un collectif de direction interprofessionnel, il semble important de le rappeler. Nous vous présentons une liste à parité. Le nombre de femmes proposées à la CEC est bien supérieur qu'au précédent Congrès, comme je l'ai dit précédemment, nous a permis de mettre les femmes et les hommes sur un pied d'égalité. Nous avons veillé à ce que chaque candidature puisse correspondre au mieux à la description du mandat, à ses exigences, en termes de disponibilité, en allant bien au-delà de nos engagements de renouvellement. Une liste de 66 avec 30 sortants et 36 candidatures nouvelles, parmi lesquelles deux camarades ont déjà été membres de la CEC il y a quelques années. Pour la CFC, sur 5, 2 sortants et 3 nouveaux. Total du renouvellement sur 71, 32 sortants et 39 nouveaux. Ce qui, de fait, entraînera aussi un renouvellement important du bureau confédéral. Parmi les camarades sortants, ceux qui auront le plus de mandat débuteront leur quatrième. Ce qui semble être cohérent avait le besoin de renouveler, tout en veillant à un équilibre ne fragilisant pas le fonctionnement de l'organisation. Nous n'avons pas fait de la responsabilité de secrétaire général d'organisation, même si le nombre de premiers dirigeants, comme je l'ai dit, est très important, un critère pour retenir ou non une candidature considérant que les organisations ont fait ce qu'il fallait pour rendre disponible le ou la camarade pour veiller ainsi à la disponibilité nécessaire pour assumer pleinement le rôle d'un membre de la CEC ou CFC. Concernant les moyens, nous rappelons qu'ils relèvent de la responsabilité de l'organisation de permettre aux camarades d'exercer leur mandat dans les meilleures conditions possibles. Dans un premier temps, il sera donc recherché un lien entre le champ professionnel et territorial l'attribution, même si ils sont en constante diminution de droits syndicaux inhérents à la responsabilité et à la prise en charge financière. Voilà, mes camarades, ce que j'avais à vous présenter. J'insiste encore. La liste qui vous est présentée a suscité de longs débats. Elle est le fruit d'un travail collectif après de nombreux échanges, débats, réflexions et décisions collectives au sein de la Commission et des cinq CCN avec une recherche dans l'assentiment le plus large pour que celle-ci soit la plus équilibrée possible. Elle a été présentée hier aux organisations du CCN comme le stipule l'article 29 des statuts. Après de longs débats, il a décidé par un vote par mandat de la valider à 54,16% des voix du CCN avec 79 voix d'organisation pour, 41 contre et 3 abstentions. Par ce vote, le CCN a considéré que la liste des camarades que nous soumettons aujourd'hui au vote du Congrès remplit les conditions pour une direction confédérale répondant aux attentes des ambitions collectives de notre organisation. Les organisations du CCN vous proposent donc de valider cette liste et de nous engager tous ensemble dans les combats présents et futurs. Pour cela, nous avons besoin de cohésion, de solidarité et de fraternité. Pour finir, je tiens à remercier toutes les organisations de la CGT qui ont mis des camarades à disposition dans une période où nous savons bien qu'il est parfois difficile de faire vivre notre activité dans toutes les organisations. Enfin, à nouveau, je tiens à saluer avec force l'engagement de toutes les militantes et de tous les militants qui oeuvrent 24 heures sur 24 depuis plus de deux mois et demi dans les entreprises, les établissements et les services. Oui, je sais à quel point occuper une boîte, être sur des piquets de grèves jour et nuit, créer des liens, renforcer notre détermination, permet de garder sa dignité, des moments de lutte qui marquent notre vie militante. Tous ensemble, nous écrivons notre histoire. Oui, une nouvelle page de l'histoire sociale de la CGT qui nous fera gagner sur nos revendications pour la transformation de la société, une société solidaire, fraternelle, de justice et de paix. Chers camarades, la lutte contre la régression sur les retraites démontre une évidence. Le monde du travail a besoin du syndicalisme pour défendre ses intérêts et principalement de la CGT. Une CGT qui a le goût de l'avenir, une CGT qui ne baissera jamais ni la tête ni les bras. Vive le 53ème Congrès et vive la CGT. Merci David pour ce rapport et merci encore une fois pour tout le travail de la commission et ses longues heures passées derrière tout cela. Avant de passer la parole au micro comme il y a un débat, vous avez compris, je vais appeler la commission mandat et vote puisque nous avons les résultats sur le thème 3 et le doc d'orientation. Voilà. A l'ouverture du Congrès, il y avait 565 042 voix disponibles. Le nombre de votants est de 564 325 voix, soit 99,87% des voix disponibles. Le nombre de suffrages exprimés est de 536 493, soit 95,07% des voix disponibles. Pour 384 690 voix, soit 71,70% des suffrages exprimés, contre 151 803 voix, soit 28,30% des suffrages exprimés. Le thème 3 est adopté. Applaudissements Concernant le vote global du document d'orientation, à l'ouverture du Congrès, il y avait 565 042 voix disponibles. Le nombre de votants est de 561 431 voix, soit 99,36% des voix disponibles. Le nombre de suffrages exprimés est de 542 030 voix, soit 96,54% des voix disponibles. Pour 394 529 voix, soit 72,79% des suffrages exprimés. Compte 147 501 voix, soit 27,21% des suffrages exprimés. Applaudissements Le document d'orientation est donc adopté. Applaudissements 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 Et bien voilà qui est fait, qui donnera 3 ans de travail à la prochaine commission exécutive confédérale qui sera élue, puisque son rôle premier sera bien de le faire vivre. Donc voilà. Je vous annonce simplement qu'à 18h30, comme nous en avons décidé ensemble et surtout par le respect que nous devons à ses salariés aussi. La traduction en langue des signes s'arrêtera à 18h30 ce soir encore une fois parce que et bien après toute une journée c'est bien assez pour elle aussi et nous les remercions encore une fois surtout je pense que c'est très important pour nos débats. Applaudissements Applaudissements Bien, je vais donc laisser la parole au pupitre donc puisqu'il va y avoir je sais beaucoup d'interventions j'imagine de respecter les deux minutes évidemment et puis et puis bien allons-y donc micro numéro 4 et se prépare le 3 bonjour donc moi je suis Jessica Jadet je suis membre donc de l'union des bouches du Rhône et des services publics mon syndicat c'est les territoriaux de Martigues donc d'abord et ça va faire rigoler ma délégation mais je m'excuse parce que j'aurais voulu ne pas intervenir que sur la question des noms mais j'ai essayé d'intervenir à tous les débats et je n'ai pas pu comme nombre de délégués ici et c'est vrai que ça crée une certaine frustration je ne suis pas la seule ceci dit ce qui m'amène à prendre la parole sur la question des candidatures et de la CEC c'est bien la question de quel CGT on veut et comment on va sortir de ce congrès sur quelle ligne qu'est-ce qu'on porte évidemment on est en pleine mobilisation on est dans une mobilisation historique et ça ça a été porté par plusieurs camarades ici ça a été porté par tout le monde ici et dans cette mobilisation historique comment on pourrait sortir de ce congrès sans qu'on ne prenne à l'intérieur de la direction confédérale pardon le secrétaire général Manu Lépine de l'AFNIC une des fédérations à la pointe du mouvement de la mobilisation avec l'ensemble du secteur en grève reconductive depuis le 7 mars une des fédérations qui se prend les réquisitions de grévistes et que le gouvernement se sert de ça pour attaquer notre droit constitutionnel au droit de grève et que la confédération n'a pas défendu aujourd'hui comment on pourrait avoir une direction confédérale qui sort de ce congrès sans en représentant des chômeurs alors qu'on n'arrête pas de dire que la question de la précarité est importante qu'il faudrait aller chercher les précaires et les chômeurs dans cette société et qu'ils ne sont pas dans la CGT et on enlève leurs droits on enlève leurs moyens à leur organisation donc je vous propose aussi de rajouter Stéphane Debon et ensuite comment on pourrait ne pas avoir dans la direction confédérale le secrétaire général de l'UD 13 deuxième unité de France et pas la moindre dans les luttes camarades parce qu'en fait c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui c'est une stratégie dans les luttes c'est une CGT rassemblée oui mais pour unir les travailleurs pour leur émancipation pour unir les travailleurs pour être un syndicalisme de classe de masse et qui articule la question des revendications locales qu'on mène tous les jours dans nos boîtes avec le changement de société et ça comment on pourrait être la CGT qui sort de ce congrès en excluant ses camarades qui représentent tant de syndiqués tant de syndicats et tant dans la lutte merci merci pour avoir tenu le temps aussi très bien merci beaucoup donc micro 3 et se prépare le micro 2 c'est bon ? oui donc bonjour à toutes et à tous donc Chloé Broquier des travailleurs privés d'emploi et précaires au sein de l'union départementale de la CGT des Bouches du Rhône de Marseille du coup ces derniers débats des trois derniers jours ils ont montré en fait que la position de la CGT reste et affirme qu'il y a deux lignes de classes qui sont incompatibles qui sont opposées et la classe des capitalistes et la classe des travailleuses et des travailleurs à cela s'ajoute pour répondre aux attaques actuelles des capitalistes depuis ces dernières années et là actuellement avec la crise avec les guerres impérialistes etc il y a une volonté des capitalistes et du patronat de rendre encore plus agressif la lutte contre les travailleuses et les travailleurs et pour cela le monde du travail actuellement l'ensemble des salariés et l'ensemble des travailleurs regarde la CGT surtout dans un mouvement social actuellement qu'on vit qui est historique et ça pour ça il faut une CGT à la hauteur il faut une ligne de lutte il faut l'unité dans la lutte de l'ensemble des travailleurs et des travailleuses et d'être à la hauteur de ce qu'espèrent les salariés pour aller un peu dans la continuité de ce qui a été dit précédemment peut-on imaginer à un seul moment quel message on renvoie à nos ennemis de classe aux capitalistes s'il n'y a pas le secrétaire de la chimie au sein de l'indirection de la CGT confédérale quel message on envoie au plus de 7 millions des privés d'emploi s'il n'y a pas le camarade des privés d'emploi qui représente ces travailleurs-là à la direction de la CGT quel message on envoie s'il n'y a pas Olivier Mathieu secrétaire général de l'union départementale de la CGT des Bouches-de-Rhône aux capitalistes alors que c'est une des plus grosses unions départementales de France et qui est combative la preuve je veux dire les forces de l'ordre etc. dans les Bouches-de-Rhône toute la répression ils ont peur de l'union départementale de la CGT des Bouches-de-Rhône comme d'autres également mais on ne peut pas quel message la question on envoie à nos ennemis de classe s'ils ne sont pas là et ça c'est une question fondamentale l'urgence là c'est de gagner de remporter la victoire des retraites de la lutte contre le gouvernement contre le patronat parce que cela emmènera à d'autres aussi pour le monde du travail et pour notre classe voilà les camarades merci merci micro numéro 2 bonjour les camarades Jonathan Mongin de la centrale de Golfech Fédération Mine-Énergie Union départementale du Tarn-et-Garonne et entre autres en grève reconductible depuis deux mois contre la réforme des retraites à la sortie d'une lutte sur les salaires victorieuses ayant obtenu 200 euros d'augmentation sur les salaires pour tous fin 2022 je suis primo-congressiste et j'aimerais avoir quelques explications sur les critères du CCN abordés une dizaine de fois dans le discours précédent il me semble que ce critère avait été supprimé lundi lors du vote sur le règlement du congrès et du coup j'aimerais savoir pourquoi on y fait autant référence alors qu'il n'est plus question d'en parler normalement donc si je pouvais avoir des réponses sur ce sujet ça serait plutôt intéressant en deuxième question on nous parle de représentativité du salariat il y a 24 cadres dans la liste proposée alors est-ce que c'est vraiment représentatif du salariat je suis dans une entreprise où les cadres ont plutôt un accès facilité à l'accession à des emplois et il me semble que pour autant on n'est pas dans un niveau tel que représenté dans la liste du CCN donc si on se veut vraiment représentatif j'espère avoir des explications sur ce critère aussi d'ailleurs devons-nous être représentatif du salariat ou d'en premier en priorité de nos syndiqués je suis mandaté par mon syndicat par mon union départemental et par ma fédération et non pas par les travailleurs peu importe peut-être qui sont d'ailleurs syndiqués dans d'autres organisations syndicales je porte la voix des syndiqués et pas des autres plus on rajoute de critères pour constituer la liste autre que la capacité à diriger la CGT et plus nous risquons de nous contredire et de passer à côté de la chose la plus importante l'expérience de la lutte interprofessionnelle je n'avais pas prévu de rajouter cette dernière partie dans le discours mais le discours qui vient d'être fait me fait peur par certains aspects je pense que nous allons vers des pratiques dangereuses qui vont à l'inverse de ce que nous défendons mettre des critères sur les origines des futurs membres de la CEC correspond à quoi exactement je m'appelle Mongein un nom qu'on pourrait qualifier de bien français si nous étions pas à la CGT alors que mes grands-parents sont arrivés en France par bateau fuyant le fascisme en Italie cela voudrait dire que je ne pourrai jamais être candidat à la CEC ou plutôt l'inverse je serai favorisé j'aimerais avoir des explications s'il vous plaît alors je préfère revenir aux critères énoncés en amont et les limiter aux différentes capacités nécessaires à la direction de notre organisation il y a dans les candidats non retenus des camarades qui ont prouvé cette capacité alors peut-être on pourrait les intégrer et l'intégralité des candidats qui sont volontaires pour participer à la direction de la Confédération et retenir les 105 comme c'est demandé par un certain nombre d'entre nous vive le 53ème congrès vive la CGT merci micro numéro 1 bonjour bonjour mes camarades on va faire un peu original on va faire un discours en duo moi et ma camarade John et Aïda on vous avoue on est un peu stressé de parler comme ça devant tout le monde pour nous c'est une première j'espère que vous soutiendrez au moins ma camarade parce qu'elle le mérite vraiment on est des on est des primo congressistes c'est très dur à dire heureusement que je ne suis saute pas trop on vient parce qu'il y a beaucoup de tensions on a senti la tension depuis le début on a deux minutes je vais faire vite on arrivera dans les deux minutes on sent la tension parce qu'il y a beaucoup d'enjeux ça on l'a bien compris mais il ne faut pas oublier qu'on est une famille et une famille il y a des hauts et des bas et une famille ça surmonte tout et on y arrivera tous ensemble si on veut on peut donc il y a du débat et on y arrivera en faisant du débat et pas en se battant et ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de primo congressistes ici qui disent qu'ils ne veulent plus revenir parce qu'ils voient ce genre de choses et ce n'est pas l'image qu'on doit montrer donc ça c'est un premier pas revenons sur nos moutons comme on dit souvent on souhaite revenir sur le détail des votes qui est demandé par plusieurs camarades sur le vote du CCN parce qu'on ne peut pas se prononcer en fait le premier jour le lundi il y a eu le rapport d'activité qui a été rejeté et c'était la première fois que c'était arrivé donc on ne comprend pas que vous remettez les mêmes candidats donc ça c'est un premier point un autre point c'est que vous avez vu depuis trois jours qu'on réclame les mêmes candidats le nom qui ressort tout le temps Olivier Matheux je ne comprends pas qu'il ne soit toujours pas mis sur la liste on n'arrête pas de le demander on veut aussi Emmanuel Lépine c'est très 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 important je pense que ça fait l'unanimité je n'ai rien contre les autres au contraire je vous ai dit on est une famille on travaille tous ensemble donc vraiment je passe un peu j'ai pris beaucoup de temps moi je voulais juste rétablir certaines vérités puisque c'est mon premier congrès et je pense que je dois faire en plus partie des plus jeunes congressistes donc je ne sais pas comment ça se passe dans vos fédérations et dans vos idées mais en tout cas moi je suis fière fière d'être libre de penser et de dire ce que je veux et surtout en tout cas dans ma fédération nous ne subissons aucune pression et nous sommes libres de faire nos propres choix de vote et tout simplement c'est ce qu'on appelle la démocratie merci temps parfait deux minutes voilà super merci nickel on va repartir au bout alors micro numéro 4 bonjour Romain Sabran secrétaire du syndicat CGT des hospitaliers d'Ales fédération de la santé et de l'action sociale donc nous arrivons à la fin de notre congrès durant lequel je me suis posé beaucoup de questions comme les trois quarts des délégués je suis primo-congressiste et je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi éprouvant mentalement et physiquement ce congrès a révélé dès son ouverture une piètre image de notre syndicat la pire qu'il pouvait montrer celle d'un syndicat fracturé je ne peux pas imaginer que mon syndicat le syndicat de tous les travailleurs et de tous les privés d'emploi puisse être autant divisé car sur le terrain ces divisions je ne les vois pas elles ne sont pas sur les piquets de grève elles ne sont pas dans les manifestations elles ne sont pas dans une organisation alors elles sont où mes camarades est-ce qu'elles sont entre nos dirigeants je n'ai pas envie de le croire et pourtant je n'ai pas envie de croire que mon syndicat aurait troqué la lutte des classes contre la lutte des places ce congrès a débuté par le rejet du rapport d'activité mais en rejetant ce bilan ce n'est pas l'équipe sortante de la confédération qu'on a désavoué c'est le travail de nous tous de tous nos syndicats sur le terrain oui ce bilan c'est bien celui de nos syndicats mais alors on a sanctionné quoi notre travail auprès des travailleurs et des privés d'emploi dans nos territoires notre engagement pour l'égalité femmes-hommes et pour l'écologie notre combat sur les questions de l'emploi sur les questions des retraites depuis trois mois à dix reprises nous avons mis des millions de gens dans la rue c'est ça qu'on a sanctionné encore une question que je me pose enfin nous arrivons à la fin ce congrès nous allons voter aujourd'hui pour élire notre CE notre CE confédéral et là je pense que nous ne nous poserons pas de questions et nous ne devons pas je reprendrai les propos de mon camarade de ce matin qui a ouvert la journée ce congrès ce n'est pas celui des fédérations ce n'est pas celui des UD c'est celui des syndicats de tous les syndicats et par la même occasion celui de tous nos syndiqués depuis plusieurs mois nous avons travaillé dur pour organiser des assemblées générales pour connaître les choix de nos adhérents nous sommes tous mandatés aujourd'hui pour porter la voix de nos syndiqués la voix de tous nos syndiqués et la voix seule de nos syndiqués alors à l'issue de ce vote la démocratie sera respectée et personne ne pourra remettre en décision en cause en question les décisions qui seront prises et pour finir mes camarades la CGT ce n'est pas un homme ou une femme providentielle la CGT c'est nous les syndicats les syndiqués nous qui nous levons le matin pour aider les autres pour faire changer le monde du travail et la société alors peu importe les résultats dès lundi retournons au combat dans nos entreprises j'ai fini dans nos UL dans nos UD tous ensemble unis solidaires toujours jusqu'à la victoire vive la lutte et vive la CGT merci micro numéro 3 et on en passera encore 2 je suis désolé mais je sais ça va encore frustrer tout le monde mes camarades il est 7h moins le quart mes camarades on a encore la liste que j'ai-tis à voir expliquer le vote et voilà ça sera comme ça écoutez ça sera comme ça qu'est-ce que je dis numéro 3 chers chers et chers camarades Christophe Koudert syndicat CGT de la clinique Pond des Chommes à Montauban je veux revenir sur la soirée du CCN d'hier où la liste qui vous est proposée a été votée suite au résultat du vote à mandat que nous ne nous contestons pas je vais y arriver pour la simple et bonne réponse que depuis alors ça a été voté à 4h et quelques du matin depuis 4h20 du matin nous demandons les éléments de vote les éléments de calcul pour qu'on puisse vérifier parce qu'on était tous fatigués qui n'a pas eu d'erreur à cette heure-ci nous avons eu aucun des éléments que nous demandions y compris dans le dans la présentation qu'a fait notre camarade David les résultats qu'il donne ne sont pas les résultats d'un vote de mandat mais d'un vote à main levée j'amène ces éléments à l'ensemble du congrès point maintenant mes camarades comment résumer ce congrès et comment résumer les choix que les délégués dont je fais partie nous devrons faire maintenant l'image que je prendrai de ce congrès c'est cet après-midi et c'est ce chiffre 1820 1820 jours c'est à peu près le nombre de jours que des camarades sont en lutte en grève en occupation sous la pression la répression les menaces ces camarades ils sont ici présents ils sont dans cette salle mes camarades cet après-midi leur délégué syndical a voulu s'exprimer à la CGT à laquelle j'ai adhéré il y a maintenant quelques années ils auraient été accueillis sous des tonnerres d'applaudissements ils auraient eu droit à s'exprimer sur la scène et le pupitre qui y a là aujourd'hui dans ce congrès ils ont récolté des sifflets des huets des broncas c'est ça notre CGT aujourd'hui mes camarades la ligne rouge pour moi a été franchie à ce moment-là on n'a jamais on n'a jamais dans la CGT fais ça mes camarades je ne vais pas incriminer les camarades qui ont eu au sifflé c'est tout simplement le résultat d'années de errance de notre objectif politique de nos stratégies de ce que nous avons fait le CCN en est aussi comptable et j'en fais partie deux minutes aujourd'hui aujourd'hui au vu de ces éléments effectivement et je rejoins les intentions qui ont fait oui je souhaite qu'Olivier Matheux si les délégués le décidaient et Manu Lépine puissent intégrer la liste mais pas que et au vu des éléments que je vous ai apportés mes camarades je demande aux délégués responsables non pas comme ça a été dit par une organisation du CCN hier qui a remis en cause le vote du rapport d'activité en disant que c'était normal puisque les délégués n'y pépériaient ça a été dit hier ça a été dit hier mais si mais vous pouvez siffler ça a été dit comme il a été dit hier comme il a été dit hier comme il a été dit hier d'accord que par exemple la CEC deux minutes deux minutes deux minutes jusqu'à qu'on analyse une nouvelle alors que tous les mandats tombent au début du CCN mais c'est pas grave continuer on ira loin et on va sauver la CGT comme ça deux minutes merci donc deux minutes je demande aux délégués s'ils le veulent et s'ils ont le mandat surtout de pouvoir exiger de ce congrès qu'on puisse se prononcer sur la liste entière et que chacun en connaissance de cause dans le respect des mandats qui porte puisse voter sur la liste entière validée par le CCN des 114 maintenant puisqu'une camarade a retiré sa mise à disposition bon écoute merci merci et on peut des fois aussi prendre le temps de débattre le temps qu'il faut et l'heure d'apéro où le concert attendra bien bien micro numéro 2 oui je suis Christine Gagnère déléguée syndicale CGT évidemment Carrefour Marquette et je suis aussi membre du bureau du congrès nous avons demandé à la suite de l'interprétation de plusieurs délégués l'état d'orga qui a été utilisé pour le vote d'hier pour la liste de la commission exécutive confédérale on nous a refusé cette liste enfin cet état d'orga je le regrette et je demande maintenant à la commission des mandats et votes de nous la fournir en toute transparence merci micro numéro 1 c'est bon oui Céline Verzoletti de la direction sortante donc tout d'abord je voulais en effet saluer le travail de la commission en effet qui n'a pas été simple qui a été très long puisqu'il y a eu beaucoup beaucoup de réunions pour arriver à cette proposition je pense qu'en effet il faut prendre le temps quand même de débattre et c'est ce qui s'est fait là tout le long du congrès mais tous les points sont importants d'ailleurs on l'a dit le rapport d'activité les documents d'orientation mais aussi la future direction moi je suis d'accord ça a été dit la CGT c'est du collectif c'est pas une personne un camarade ou une camarade qui doit incarner la CGT mais la future direction elle va être quand même importante et elle doit faire face elle devra faire face à des enjeux particulièrement importants j'y reviendrai pas parce qu'on n'a pas le temps mais les enjeux sont importants et on est vraiment dans une période charnière et je le dis aussi très rapidement parce que c'est vrai qu'on est un peu enfermés c'est comme ça même si les débats sont importants et qu'on voit plus trop ce qui se passe dehors mais aujourd'hui on est en effet en pleine mobilisation il y a énormément de luttes et parfois on peut les oublier quoi que non puisque vous êtes ici tous les délégués justement à la construction de toutes ces mobilisations et je salue et je pense qu'il faut encore justement applaudir à tous les travailleurs et tous les travailleuses les secteurs professionnels qui sont en mobilisation qui continuent qui sont en grève et en grève en conductive pour la plupart et vous l'avez dit il ne faut pas lâcher du tout on est vraiment sur le retrait de la réforme des retraites alors juste pour dire que oui en effet il y avait des critères et c'est important d'arriver sur l'égalité et la parité ça c'est particulièrement important mais justement ces critères ont permis cette parité puisqu'il y a plus de femmes candidates que d'hommes et c'est très bien maintenant une fois qu'on est arrivé à cette parité les critères ils ne doivent pas non plus exclure certaines candidatures et notamment aussi exclure alors on l'a dit les unions départementales pardon et c'est important parce que ça a été dit les fédérations et les unions départementales ont un rôle particulier il y a aussi la représentativité du salariat et ça a été dit aussi les privés d'emploi doivent pouvoir être dans la direction confédérale c'est important ça a un sens donc oui il faut une direction rassemblée il faut une direction unie il faut qu'on sorte de ce congrès renforcé et oui la CGT elle est plurielle mais c'est sa richesse et elle est plurielle mais elle est unie et elle doit sortir rassemblée offensive pour l'avenir merci les camarades bravo j'y étais tout le monde avait les statuts dans la main tout le monde a lu les statuts tout le monde les connait je dis ça je dis rien bon un dernier micro numéro 4 et on en arrêtera là parce qu'après je vous l'ai dit il y a la liste il y a la liste cogettise à voter il y a la présentation des votes il y a les votes à enregistrer il y a la réunion de la CEC élu il y a la réunion du CCN derrière et donc du coup assurez-vous personne n'ira à l'apéro Olivier numéro 4 camarade camarade président applique-toi à bien passer la parole applique-toi à faire en sorte que cette salle continue à être décisionnaire et arrête de nous faire part de tes états d'âme on n'est pas là les uns et les autres pour faire part de nos petites peines et nos petites joies l'enjeu l'enjeu aujourd'hui c'est de sortir effectivement avec une CGT rassemblée et je veux dire ici que les seuls et les seules qui pourront permettre cela c'est au regard du travail fourni par les délégués ce sont eux qui feront que la CGT sortira rassemblée et je viens d'entendre Céline Verzeletti je le dis je souscris complètement à son intervention et je lui dis camarade travaillons ensemble soyons à la hauteur du mandat que nous donne nos syndicats nos syndiqués nos militants nos militantes qu'on les rende fiers et fiers de leur CGT qu'on les rende propriétaires de tout ce qui se décide et de tout ce qui se fait nous sommes nous sommes mandatés par eux c'est devant eux que nous devons rendre des comptes et devant personne d'autre camarades si nous ne décidons pas de travailler ensemble dans cette CGT que nous voulons rassembler nous enverrons un message au monde du travail qui sera absolument contraire à la qualité des échanges et des décisions qui auront été prises que les aient été pour ou contre par celles et ceux qui ont fait ce congrès nous n'avons pas le droit de trahir nos syndicats nous n'avons pas le droit camarades le rassemblement ce n'est pas une option si on veut une CGT à la hauteur des enjeux nous devons sortir avec une direction confédérale à la hauteur du congrès qui se tient actuellement et je le redis cela camarades nous le devons exclusivement à celles et ceux qui sont là au travail de préparation qui a été fait dans les syndicats et au respect des mandats qui ont été donnés alors sachons être à la hauteur camarades travaillons ensemble et qu'on n'aille pas mettre les uns et les autres de côté en s'expliquant qu'avec moins de jeunes et moins des autres on va être plus forts ensemble camarades ce défi on peut le relever il faut juste le vouloir et entendre le message qui nous a été donné on n'est pas là à l'attente de la CGT qui demande une pause et une médiation les camarades sont ici en attente d'une CGT qui organise le combat et qui mène les travailleurs et les travailleuses à la victoire il n'y a rien d'autre comme un mandat il n'y a rien d'autre comme un mandat soyons-en à la hauteur merci je passe la parole à la commission mandatement et vote il y a eu des questions de poser tous ensemble tous ensemble tous ensemble oui 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 voilà un point sur lequel on est tous d'accord on est d'accord c'est tous ensemble qu'on gagnera mes camarades voilà on est tous d'accord sur le tous ensemble je ne pense pas qu'il y ait une seule personne dans cette salle qui ne soit pas d'accord avec cette phrase je voulais répondre à quelques questions qui ont été posées par quelques délégués concernant les critères comme vous avez pu le voir quand on a remis le règlement intérieur à la fin il y avait marqué que pour être rajouté sur la liste il fallait respecter les critères cette phrase était certainement une erreur du coup pied collé mais en tout cas elle n'était pas statutaire on l'a fait retirer ça ne voulait pas dire qu'on retirait les critères qui avaient été décidés par les CCN qui sont l'instance de direction où on décide des critères alors je vous explique on peut très bien dire aujourd'hui qu'on ne tient plus compte des critères à part que quand on les a mis en place il y a plein d'unions départementales il y a plein de fédérations qui auraient pu déposer des candidatures mais qui n'avaient qu'un homme et ses camarades n'ont pas déposé de candidatures pour pouvoir respecter ces critères on ne pourrait pas aujourd'hui leur dire que ce qui était valable hier n'est plus valable aujourd'hui première des choses deuxième des choses concernant les critères comme vous le savez ils sont décidés démocratiquement en CCN après on peut on peut continuer d'invectiver mais je pense pas que le tous ensemble va dans ce sens ce que je voulais insister c'est que sur le critère sur le critère une femme et un homme ou une femme ou au moins dans le nombre de candidatures déposé le nom d'une femme ça permet en effet aujourd'hui d'avoir un nombre conséquent de femmes mis à disposition je suis d'accord avec Céline là dessus mais tout ça il faut se rappeler que c'était dû au fait qu'au 51ème on avait tellement peu de femmes qu'on a dû avoir une commission exécutive à 50 n'ayant que 25 femmes qui étaient présentées ce qui a donc limité le nombre depuis qu'on a mis des critères on a réussi aussi à faire émerger davantage de femmes et des structures qui n'y pensaient peut-être pas vraiment avant y pensent aujourd'hui et donc beaucoup de femmes sont déposées et c'est très bien comme ça concernant le critère après de la mise à disposition en temps c'est pareil le temps on sait très bien que pour militer il nous faut quand même un certain temps et le mi-temps minimum la question a été posée avec beaucoup de secrétaires de premiers dirigeants mais je pense qu'ils sont tous responsables ici et qu'ils donneront tous le maximum du temps qu'ils ont au moins 50% pour l'activité confédérale moi je fais intégralement confiance à l'ensemble des 66 membres qui ont été présentés et qui sont sur la liste pour mener à bien et pour la feuille de route on m'a posé la question de la feuille de route elle est claire la feuille de route elle a été décidée par 72% des mandats aujourd'hui qui sont le document d'orientation que vous avez voté et c'est ça la feuille de route et que c'est le là et c'est vous qui l'avez décidé aujourd'hui concernant les votes et j'entends que c'est pas une suspicion de malhonnêteté de la part des camarades d'hier par rapport aux chiffres j'entends aussi Christophe et je partage qu'à 4h30 du matin on était tous très fatigués mais ces chiffres ils sont disponibles et on peut en discuter tout à l'heure si vous voulez là ils sont là et on peut vous les donner le calcul le calcul il est simple c'est le nombre d'adhérents qui est calculé sur le nombre de cotisations payées dans l'année qui précède la réunion du CCN sur la base d'un adhérent pour 10 cotisations et un par tranche de 2000 supplémentaires c'est simple vous pouvez juste prendre vos calculettes et vous aurez le nombre de voix et je vous assure qu'on l'a recontrôlé plusieurs fois y compris ce matin parce qu'on m'a dit Christophe c'était très tard hier soir et les chiffres sont bien de 54% votés par le CCN d'hier soir donc c'est sur cette base et sur cette liste que vous devrez vous positionner il vous est permis en retirant la phrase qu'on a fait retirer dans le règlement intérieur dès le premier jour de rajouter d'enlever des noms comme c'est permis mais en tant que commission avec tout le boulot qu'on a fait 35 réunions plus plusieurs tous les jours moi je vous demande de voter la liste des 66 noms et des 5 membres du CCN qui seront à même de mener le document d'orientation merci donc mes camarades donc mes camarades je vous propose maintenant que nous puissions passer à l'explication de vote avec Lionel Lorgeron si parce que les camarades vous allez voir qu'il y a peut-être des solutions à ce que vous envisagez mais pour cela il faut écouter comment ça fonctionne et comment vous allez pouvoir faire parce qu'il faut aussi qu'on puisse élire la CE ce soir les amis donc voilà il faut qu'on avance dans ce contexte là et qu'après nous avons aussi la liste pour le comité de gestion que j'étise à voter encore donc prenons ce temps là je laisse donc la parole à Lionel voilà ouais je vais vous demander mes camarades deux petites minutes pour être attentif pour comment remplir le bulletin de vote donc il y a plusieurs possibilités pour remplir ce bulletin de vote on va vous expliquer comment la possibilité de rajouter des noms et comment faire un vote différencié je vous demande vraiment d'être attentif on a fait une petite formation de vos responsables de délègue ainsi que des membres de la commission mandat qui sont dispatchés dans l'ensemble de la salle et je vais laisser la parole à Daniel Raymond pour la partie technique donc soyez très attentif merci bonsoir à tous donc une petite explication dès que le document sera sur l'écran je vais demander à l'avis voilà donc les bulletins que vous allez recevoir ou que vous avez peut-être déjà devant vous comportent deux faces une face recto et une face verso forcément sur le recto c'est prévu pour voter pour l'ensemble de vos voix soit de deux façons en faisant un vote global un peu comme les résolutions depuis lundi si vous êtes pour l'ensemble de la liste qui vous est proposée vous cochez la case pour par contre je n'ai pas la zapette qui a piqué la zapette qui a piqué la zapette on devait avoir la zapette elle est cachée en dessous excusez-moi voilà soit vous cochez la case en vote global soit la case pour soit la case contre donc si vous cochez la case pour vous validez l'ensemble des noms qui vous sont proposés sur le bulletin de vote pour l'ensemble de vos voix si vous cochez la case contre vous votez contre l'ensemble de la liste qui vous est proposée pour l'ensemble de vos voix aussi donc en exemple si vous avez 200 voix si vous cochez pour vous mettez 200 voix sur chacun des candidats si vous cochez contre vous mettez 0 voix sur chacun des candidats ça c'est la première solution sur ce recto toujours vous pouvez voter pour l'ensemble de vos voix contre certaines personnes qui sont dans la liste chez vous vous votez contre en cochant les personnes que vous ne souhaitez pas voir élues donc comme dans l'exemple que vous avez sur l'écran là à chaque fois qu'il y a une petite case noire en face d'un candidat une petite case noire cochée ça veut dire que vous votez contre la personne en question et comme on est sur le recto du document c'est pour l'ensemble de vos voix donc tel que vous avez l'exemple si le bulletin porte 200 voix vous avez 3, 6 vous avez 6 personnes sur lesquelles on a voté contre et tous les autres eux par contre ils vont bien avoir les 200 voix en plus donc ça c'est sur le recto du document c'est vraiment un vote pour l'ensemble de vos voix sur le verso du document ça a avancé voilà vous pouvez voter de façon différenciée c'est à dire que si dans l'ensemble de vos 200 voix si je reste dans mon exemple de 200 voix si vous avez juste un ou deux syndicats qui sont contre certaines personnes il ne faut surtout pas cocher contre sur le recto parce que sinon vous mettriez contre pour l'ensemble de vos voix donc sur le verso vous mettez le nom des candidats ou du candidat sur lequel vous souhaitez voter contre pour juste un ou deux syndicats à côté vous mettez le ou les syndicats qui vous ont demandé de voter contre ces personnes et sur la dernière colonne comme vous voyez dans l'exemple vous mettez le nombre de voix que ça représente si un syndicat comme je l'ai mis sur l'exemple vous a demandé de voter contre toute la liste vous répétez pas les 66 noms vous mettez toute la liste comme c'est sur l'exemple vous mettez toute la liste le nom du syndicat et combien de voix ça représente surtout vous amusez pas à recopier les 66 noms même pour nous derrière en saisie manuelle on va se jeter par les fenêtres sinon ça c'est juste si vous avez un vote contre que pour certains syndicats on est bien d'accord ça vous empêche pas de voter au recto c'est à dire que si vos 200 voix il y a quelqu'un où il faut mettre les 200 voix contre rien vous empêche d'avoir noirci ici pour vos 200 voix certains candidats et en plus au verso de voter contre certains candidats mais juste pour une partie de vos voix d'accord et la dernière possibilité qui vous est offerte toujours en bas du en verso du document sur le bas du document vous avez la possibilité de rajouter des candidats donc là vous mettez le nom du ou des candidats que vous souhaitez voir rajouter par rapport à la liste d'origine en précisant c'est sur cela CE ou la CFC que vous souhaitez le voir rajouter c'est pour ça que vous avez deux petites cases et en mettant le nombre de voix que vous souhaitez porter sur certains de ces rajouts donc ça c'est en bas et ça vient bien évidemment en complément des trois autres possibilités vote global vote contre certains candidats ou vote différencié contre certains candidats le rajout c'est vraiment quelque chose qui est complémentaire c'est en plus ça ne vous empêche pas de voter sur les trois autres possibilités voilà donc comme on vous l'a dit moi je ne suis pas voilà donc comme vous a dit Lionel vos responsables de fédération ont eu un brief ce midi donc retournez vers eux s'il y a un souci ils sauront vous expliquer bon vote bon courage et bonne fin de congrès bien donc merci donc je le répète vous avez tu me permets je le répète vous avez le temps avec vos responsables de délègue ou les membres de la commission qui circulent de bien remplir si vous avez des questions n'hésitez pas ils pourront vous aider et si vous n'avez pas assez de place sur vos feuilles il y a des feuilles supplémentaires qu'on a données aux responsables de délégation merci bon vote je déclare donc le vote ouvert très bien j'en appelle maintenant Françoise Rodilla pour nous présenter la question de la liste du comité de gestion cogettise Françoise elle est où Françoise Françoise elle arrive elle arrive elle arrive elle arrive bonsoir Françoise on se voit beaucoup en ce moment je trouve pour quelqu'un que je ne voyais pas beaucoup on aime bien la boire Françoise on aime bien la boire Françoise on aime bien la boire d'accord j'espère ouais ah non non viens là viens là viens là viens là viens là viens là oui oui non mais c'est bon ça je sais pas ouais avec les camarades là s'il te plaît des votes ah oui c'est là-bas 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 tu dois dénoncer les consignes de vote dans la base non 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 c'est pas c'est c'est non 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 c'est là-bas c'est la-bas Merci. Je propose que nous laissions la parole. A notre camarade, Françoise, et que nous puissions avoir présentation sur la liste du comité de gestion cojettise, puisque ça vous permettra derrière tout de suite de pouvoir avancer sur le vote aussi. Françoise, à toi de jouer. En s'affiliant à la CGT, les syndicats participent au système CGT de répartition de la cotisation nommée cojettise. Les annexes financières des statuts confédéraux en fixent les modalités et la composition. Ce système est géré par un comité de gestion de 20 membres, dont deux membres de droit, l'administrateur ou administratrice confédérale et la présidence de la CFC qui sont élus par le Congrès. Et de 18 membres, dont une présidente ou un président, membres élus également par le Congrès confédéral. Si vous pouviez, ça ne va pas être très long. Le rapport de Françoise n'est pas trop long. Et si vous pouviez simplement écouter un petit peu, parce qu'après, sinon, il y a eu un travail de mener et c'est important quand même. Allez. Allez, Françoise, reprends. Allez. Donc, une liste qui se détaille de la façon suivante. Six camarades sont présentés par les syndicats. Deux par les unions locales. Faites moins de bruit. Quatre par les fédérations. Quatre par les unions départementales. Une, par l'union générale des ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise. Et enfin, un membre pour l'union confédérale des retraités. Enfin, de mandature. Ce sont 11 membres, dont 7 femmes, qui n'ont pas renouvelé leur mandat. Ce qui est la conséquence logique de la moyenne d'âge que nous avions constatée au dernier Congrès. Nous avons eu 28 mises à disposition qui sont parvenues au comité de gestion. Toutes ont été examinées au regard du rôle et des missions du comité et des critères qu'il a lui-même établis, démocratiquement, qui sont ce qu'ils sont, mais qui nous ont semblé les plus appropriés pour nous aider à accomplir notre mandat. Parité, femmes, hommes, rajeunissement de la moyenne d'âge, équilibre entre catégories socioprofessionnelles, secteur public et secteur privé, disponibilité pour le mandat et connaissance de l'activité vie syndicale. Ces 28 candidatures représentent 12 femmes et 16 hommes, avec 7 renouvellements et 21 nouvelles candidatures, dont 11 femmes. 8 ont été représentées par les fédérations, dont 1 femme et 7 hommes, 7 par les unions départementales, dont 4 femmes et 3 hommes, 3 par les unions locales, dont 1 femme et 2 hommes, 8 par les syndicats, dont 4 femmes et 4 hommes, 1 femme pour l'union générale ingénieurs cadres techniciens et agents de maîtrise, et 1 femme pour l'union confédérale des retraités. Ça ne va pas être long. Juste un peu de respect, parce que là, je ne m'entends pas du tout. Donc, 17 sont issus du secteur privé. 11 du public. 17 de la catégorie ouvriers employés. 9 de la catégorie ingénieurs techniciens et agents de maîtrise. 2 de la catégorie des retraités. S'il vous plaît, mes camarades. Merci. S'il vous plaît, quoi. Ah putain, c'est pas rien. Non, je sais, c'est compliqué de faire quelque chose et d'écouter en même temps, mais ça ne va pas prendre 3 heures. Et après, vous aurez le vote à faire sur le comité cojettiste. C'est bientôt l'apéro, c'est pas grave. Allez. Pour atteindre la parité femmes-hommes, plusieurs relances ont été nécessaires. Mais globalement, nous notons une meilleure connaissance du rôle du comité de gestion de la cotisation, avec des mises à disposition plus spontanées, ce qui est le reflet de l'implication des membres du comité sortant tout au long de leur mandat et qui a été développé dans notre rapport de mardi. Cela dit, depuis plusieurs congrès, nous soulignons la contrainte que constituent les modalités de sa composition décrites dans l'annexe financière des statuts confédéraux et au début de ce rapport. Une proposition de modification sera faite par le comité gestion élu et ce, dès sa prise de fonction, invitant la prochaine direction confédérale à travailler aux évolutions possibles. Les candidatures présentées par l'Union générale des ingénieurs cadres, techniciens et agents de maîtrise et l'Union confédérale des retraités étant de leur seule responsabilité, il restait donc 26 mises à disposition pour 16 places à pourvoir. Après avoir considéré les différents éléments de critères dans le respect de nos statuts et avec le souci de rendre l'ensemble cohérent, le comité de gestion a présenté ses propositions de 18 membres, 9 femmes, 9 hommes, au CCN du Congrès hier soir, en évoquant toutefois sa grande difficulté à maintenir son impartialité et le manque de moyens à sa disposition. Suite aux différents échanges et argumentaires, une liste a été validée. Elle vous est présentée ce soir. Vous l'avez sur table. Il n'y a pas de projection ? Je ne sais pas si ce n'est pas moyen. Allez, la projetez, là. Ces 18 candidatures se décomposent de la façon suivante. Concernant les fédérations, nous présentons 2 nouvelles candidatures et 2 renouvellements. Les unions départementales, nous présentons 2 nouvelles candidatures et 2 renouvellements. Pour les unions locales, ce sont 2 nouvelles candidatures. Les syndicats, nous présentons 4 nouvelles candidatures et 2 renouvellements. Une nouvelle candidature pour l'Union générale, ingénieurs, 4 techniciens et agents de maîtrise. Et enfin, un renouvellement pour l'Union confédérale des retraités. Nous progressons dans le rajeunissement avec une moyenne de 50 ans. Elle était de 52 ans en 2019. 8 camarades sont issus du secteur public, 10 du secteur privé. 10 camarades sont de la catégorie ouvriers employés, 6 de la catégorie ingénieurs 4 techniciens et agents de maîtrise et 2 sont des camarades retraités. Depuis 2006, s'il vous plaît, les comités de gestion de la cotisation ont mis en oeuvre la décision votée par les syndicats au 48e congrès de se doter pour l'ensemble de la CGT d'un système de collecte et de répartition de cotisations structurant de manière transparente la solidarité financière en mutualisant la cotisation et en accélérant les reversements aux bénéficiaires. La proposition des candidatures qui vous est faite pour composer le prochain comité de gestion est de nature à poursuivre le travail déjà réalisé, améliorer la fonctionnalité du système Cogétise, renforcer son efficacité, être à l'écoute des syndicats et des organisations en s'efforçant de répondre à leurs attentes et besoins. C'est pourquoi nous vous invitons maintenant à valider la liste proposée par votre vote. Merci pour votre écoute. C'est vraiment bien aimable. Donc, comme vous l'avez compris, il s'agit là aussi d'un vote à mandat que vous avez aussi, j'imagine, vous l'avez pas là ? Vous avez pas le mandat pour le vote Cogétise ? Bien. Eh bien, il va pas tarder à vous arriver, je pense. Le plus rapidement possible, évidemment. Comme je le disais tout à l'heure, mes camarades, il y avait une motion du Congrès et un appel du 53e Congrès qui avait été distribué ce matin. Et tout à l'heure, il fallait intégrer les amendements et ainsi de suite. Donc, on a un petit souci parce que ça va être compliqué de le réimprimer pour tout le monde, de refaire les trucs. Enfin, moi, je vous propose, mes camarades, que je puisse vous le lire, qu'il sera distribué après, évidemment, intégralement tel que je vous l'aurai lu. Vous pourrez venir vérifier sur le bureau ici parce que sinon, là, visiblement, on pourra pas le tirer pour tout le monde tout de suite. Donc, il y a eu 34 amendements posés, 16 amendements retenus. Ah, vous pouvez pas faire deux choses à la fois, alors. Oh, c'est pour détendre l'atmosphère. C'est pour détendre l'atmosphère. C'est un joke, my dear. C'est impressionnant, la pure dalle, c'est des mots des camarades. Non, mais tout de suite, quoi. C'est impressionnant. On arrive au petit dans notre CGT à avoir un débat. Ça ne pose pas de problème, ça. Oui, c'est ça, vociférer, tu vois. Bon, par contre, le bulletin de vote, il le donne ou pas ? Je ne sais pas, je ne vois pas et je reste planté là. Il va de quoi, là, en ce moment ? La CE. La CE, que c'était ouvert. Ah oui, je l'ai déclaré avec le truc qui était ouvert. Ah, je l'ai déclaré que le truc est tout ouvert. Oui, oui, oui. Je surveille, hein. Elle dit, je ne vais pas me faire engueuler, moi, tu sais, donc pas deux fois. Machine, tu ne rigoles pas. Machine, elle ne rigole pas, machine. Parce que sinon, maman, là... Et ils n'ont pas reçu encore les billetes pour voter, là. Parce que moi, je ne l'ai pas, donc... Moi, je vote. Peut-être que toute manifeste, c'est quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, il est en train de le dissimuler. D'accord. Il est en train de le dissimuler. D'accord. Tu as voté pour la CE, déjà ? Tu as voté pour la CE ? Oui, oui, ça y est. D'accord. C'est dingue qu'on ne respecte pas une camarade. Ça, ça vaut mieux. Moi, je dis bien, je dis pas, je parle. C'est le sujet. À chaque fois, je lui apprends. Ne serait-ce que... Parfois, ça, il va la flamme à la fois. Alors, quand je l'appelle, il y a la flamme à la fois. Il y a la flamme à la fois. Aujourd'hui, il y a deux ans. Il y a cinq 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 ans. C'est pour ça que... Voilà. Et puis, il m'avait coulé comme une affaire avec des états d'âmes. D'où j'explique un état d'âmes ? Je vais le voir, je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Est-ce que c'est un état d'âmes ? Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Eu pξ. Je vais le dire. Je policies, c'est un état d'âmes. Je vais le dire. Je vais le dire. C'est parti. 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 Bien. C'est parti. 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 Le gouvernement. C'est parti. 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 5 minutes. C'est parti. 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 le vote. C'est parti. C'est parti. C'est parti.